Bonsoir, on est ravis de vous retrouver. Pour cette première masterclass publique dans nos nouveaux studios et cette masterclass de rentrée avec une thématique de rentrée. Et on est nombreux, je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreuses en même temps, puisque vous avez des piliers de l'année dernière qui sont toutes réunies pour vous dire bonjour. Christine, Marie-Gabrielle, Charlotte et Marie-Laure. Bonsoir, bonsoir. Et donc la thématique de ce soir, c'est autour de l'atelier, l'atelier de couture, mais peut-être l'atelier en général, enfin l'espace de création. Et je pense qu'on a toutes plus ou moins des optiques différentes. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on va essayer de cadrer cette soirée autour d'une part de l'atelier comme espace d'inspiration et comme lieu inspirant. C'est bien ça, Marie-Gabrielle et Charlotte. C'est vous, c'est votre parti en fait. Et puis, je me tourne là, au debout de la table, mais elles ne sont pas si opposées que ça en fait, Marie-Laure et Christine. Et là, on va plus parler pour le coup de techniques de couture liées à l'atelier. Donc comment l'atelier est un espace où on s'organise, l'atelier est un espace où on fait des choses et quels sont les outils à notre disposition, quels sont les trucs et astuces à connaître. Et puis, Marie-Laure, je vais te balancer. C'est vrai que tu as dit, non, mais moi, je coupe par terre en fait. Donc, peut-être que ça va aussi vous décomplexer. Et pendant une semaine, même un peu plus, vous nous avez envoyé des photos de vos ateliers. On va les commenter au fur et à mesure. On voulait vous remercier vraiment de tout cœur d'avoir partagé vos ateliers avec nous. Donc, on va les voir, on va les commenter. Et voilà. Et je finis cette longue introduction par un de grands remerciements parce que je vois que vous êtes très nombreuses. Et je voulais vous dire qu'on était très, très contentes de vous retrouver. Les habituels, les nouveaux, les nouvelles. Et alors, on est, je crois, sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube, évidemment. Évidemment, je ne sais pas si on est sur Instagram. Je n'ai pas vérifié. Et je crois qu'Alban me dit oui, Armel me dit oui. Et donc, je leur dis coucou. On est en coulisses. Sont là aussi les piliers. Alban, Marie, Armel. Donc, tout le monde est là. Et on a envie de passer une très bonne soirée avec vous. C'est une entrée en matière. Et j'ai aussi pour mission de vous dire que les jours français commencent dès maintenant pour trois jours. C'est deux fois dans l'année et c'est maintenant. Et je sais qu'il y a une bonne entrée en matière puisque Marie-Ange vous a concocté une bande-annonce à propos de ces jours français à nul autre pareil. Et je sais qu'il y a une bonne entrée en matière. Et je sais qu'il y a une bonne entrée en matière. Et avant toute chose, je voulais m'excuser auprès de professeur F et surtout de son mari qui me dit « Et moi alors, il y a aussi des hommes, vous êtes de plus en plus nombreux, donc bienvenue à vous aussi. » On commence peut-être par l'atelier, lieu d'inspiration, zone inspirante ou peut-être que j'ai très mal formulé la problématique. Non, je crois que c'est ça. C'est ça. Et finalement, le lieu d'inspiration, il passe tout d'abord par un truc qui est super important. Et c'est ce qu'on a peut-être remarqué dans les photos et les images d'ateliers qu'on avait pu nous envoyer. C'est qu'on voit très peu de choses au mur alors que c'est hyper important d'utiliser en fait cet espace-là pour mettre toutes ces inspirations, que ce soit la photo, des matières… Exactement, de les avoir vraiment en visuel et devant nous, ça permet vraiment de pouvoir s'inspirer au quotidien pendant que vous êtes en train de faire votre couture ou en train de dessiner. Ça, c'est vrai qu'on l'a beaucoup remarqué. Oui, c'était parfois très blanc ou en tout cas, il y avait quelque chose à habiller parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup, comment dire, quand on est sur Instagram, quand on est sur Pinterest, à enregistrer d'images, etc. Alors qu'en fait, c'est pas mal d'en sortir quelques-unes, peut-être les plus importantes. Et c'est ça aussi qui va nous aider à, à mon avis, nous, comment dire, nous canaliser. Oui, après nous inspirer au quotidien. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, on enregistre beaucoup de choses, même sur Pinterest. Là, on va vous montrer pas mal de petites choses sur Pinterest. Mais il ne faut pas hésiter à ne pas tout imprimer parce que c'est juste, je pense, impossible d'imprimer tout ce qu'on enregistre. Mais sélectionner certaines choses et du coup, pouvoir les imprimer et après, du coup, les mettre sur votre mur ou dans différentes zones qu'on va vous montrer. On n'est pas obligé de faire tout un mur. Comme Marie-Gabrielle est en train de commencer en bas, je tiens à le préciser. Toi, toi, tu as deux murs. C'est vrai. On sent qu'elle commence sur sa partie, puis ça commence à dévier. C'est ça. Et il me faut un escabeau parce qu'on a de la chance ici, c'est qu'il y a des auteurs sous flamand qui est assez chouette. Ah ben, on va avoir un escabeau dans l'atelier. C'est ça, on va finir avec des trucs tout en haut. Mais c'est vrai que moi, ce dont je m'aperçois, c'est que vous ne sacralisez pas du tout votre mur d'inspiration. Ça bouge tout le temps. C'est-à-dire que vous décollez des choses, vous les mettez. Je sais que tu travailles sur un projet avec Christine en ce moment. Et que, voilà, j'ai vu les choses bouger énormément. Et moi, j'avais tendance à me dire, comment il faut que ce soit mon atelier ? Et vouloir absolument avoir des choses qui ne bougent pas. Un peu comme si l'atelier était une pièce sacrée, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est hyper vivant. Enfin, il faut que ça soit vivant. Et ça bouge forcément en fonction de son humeur. En fonction de son envie, on va vous parler un peu aussi de collection, de saison aussi. Et forcément, votre mur d'inspiration, votre endroit d'inspiration va forcément bouger avec vous. Il ne faut pas se dire que vous êtes en train de faire de la déco. Et que ça doit être figé, que c'est beau et que ça va rester comme ça. Et qu'ils auraient la petite gravure de mode, le petit tissu qui va bien, etc. En vérité, au fil des saisons, ça change, vos envies, elles changent. Au fil de vos projets aussi, si vous faites du modélisme et que vous travaillez à partir de photos, vous allez avoir vos photos. Une fois votre projet fini, c'est autre chose qui va le remplacer. Surtout qu'évidemment, même en ayant un mur assez géant de mon côté chez Artesan, j'ai cette chance. Ça se remplit vite. Donc, quand on a un petit mur, ça se remplit encore plus vite. Donc, finalement, ça change tout le temps. Il ne faut pas se dire que c'est un mur d'inspiration qui est là pour faire de la déco. On n'est pas là pour faire de la déco, c'est aussi utile, même si c'est suffisamment beau, parce qu'on adore tous nos tissus, notre stock de tissus. On a toutes en tête des images. On a envie de s'inspirer de vêtements qu'on adore. Donc, tout ça sera beau et nous donnera des envies, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas en train de faire de la déco. Ça bouge et puis voilà, c'est un peu mis à l'arrache. Je pense qu'il ne faut pas chercher à faire quelque chose... On n'est pas en train de faire un mur de cadre. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas chercher à faire quelque chose d'ultra esthétique. Et en fait, l'esthétisme, il va arriver tout seul, à force de scotcher à droite, à gauche. Mais il ne faut pas chercher forcément à faire quelque chose de beau, parce que déjà, on va se canaliser. Vous allez vous canaliser dans quelque chose qui n'est pas bon, parce qu'on va essayer de que ce soit nickel. Et au contraire, vous avez besoin d'avoir un espace qui soit hyper... Ce n'est pas grave si c'est hyper rempli, comme ça va bouger tout le temps. Il ne faut pas avoir peur d'en faire trop, je pense, sur les mood boards. Au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez venir éliminer et changer. Du coup, avec Marie-Gabrielle, on vous a préparé... Des petites idées. Voilà, des idées. Donc, on a cherché ça tout simplement sur Pinterest. Et on va vous montrer aussi, parce que parfois, on n'a pas la chance d'avoir un grand mur ou un grand espace. Donc, il y a aussi des petites solutions. Et du coup, avec Marie-Gabrielle, on va vous montrer tout ça. Alors, je vais vous montrer en direct sur le Pinterest. Est-ce que tu veux montrer certaines choses ? En fait, il y a plusieurs solutions, finalement, des matières qui vous permettent de venir épingler un petit peu toutes vos inspirations. Il y a tout ce qui est... Bon, déjà, tout simplement sur le mur, avec du masking tape, du masking tape qui fonctionne. Oui. Et un beau, pour que l'on met... Pardon, prix. On peut en prendre un beau, en plus, se faire plaisir sur la couleur, avoir plein de couleurs. En plus, il y a des sites spécialisés. Marie-Gabrielle, vraiment, de toutes les couleurs. Et fan, voilà. Il faut mettre un peu le prix, parce que sachez que ceux qui ne sont vraiment pas chers, en fait, ils ne collent pas. Ça ne tient pas. Ils laissent de la colle sur le mur. Et c'est insupportable. Donc, achetez la marque Monspité, puis j'avoue, c'est assez génial, au moins. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc, c'est à bêtement sur le mur. Après, vous pouvez... Toi, Charlotte, tu utilises pas mal le liège et tu viens épingler dessus. C'est ça. Là, j'avais acheté une petite plaque toute simple, avec, vous savez, avec les petites pinces. Et donc, j'en ai de différents formats, donc des très grands. Et j'avais plaqué, en fait, collé, tout simplement, une plaque en liège, ce qui permet d'épingler, en fait, directement ces petits bouts de tissu, ces petites photos. Donc là, voilà, vous voyez, c'est tout petit. Ça ne fait même pas un A4. Donc ça, sur des petits endroits, des petits lieux, c'est assez pratique. On peut en mettre plein. On peut très bien vous mettre un petit clou et vous les accrochez, en fait, au mur. Donc, ça peut même vous faire comme des petits cadres, avec vos différents univers à l'intérieur. Sachant que dans un des lieux où tu as travaillé, c'était vraiment tous les murs. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, je crois qu'on a... C'est celle-ci. Par exemple, on peut totalement faire un mur total liège. Donc, vous savez, le liège, ça s'achète un peu partout, mais en fait, on en trouve... J'ai le droit de dire, c'était des mains ? Oui, oui, oui. On n'est pas encore TF1. Je ne sais plus, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de masterclass. Il faut trois références. Trois références. Alors, le roi Merlin, Kato Ramin, peut-être Brico Ramin, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça se termine par A à la fin. Donc, ça s'achète en plaques en général pour qu'elles soient assez épaisses, pour pouvoir tout simplement planter une aiguille. Et après, il en existe des très fines qui sont très, très bien avec des petites épingles assez fines. Et là, c'est vraiment comme du papier peint. Ça se déroule comme du papier peint et ça se colle directement sur un mur. Un mur tout entier, j'avoue que c'est plutôt pas mal parce qu'on peut vraiment épingler tout. Et c'est hyper pratique. Ce n'est pas tout un mur, ça peut être juste une bande. Ils vendent aussi des tableaux, vous savez, des tableaux Velleda, mais en fait, c'est du liège dedans. Oui, voilà, exactement. Ça vaut une dizaine d'euros et ça fait 60 cm sur 80. Donc, ça fait déjà une bonne petite superficie. On peut très bien imaginer ça en fait en liège. Là, c'est du tissu. Donc, il suffit d'un clou pour le mettre. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ça, c'est bien pratique. C'est une pensée pour notre table qu'on aime beaucoup, qu'on a gardée. On commence une nouvelle ère, mais on pense à notre table en liège. Il y a la solution du carton plume. Alors, on ne va pas rapporter ici, il y en a peut-être par là. Un grand. Il y en a un tout au fond du studio, là, qui a servi justement de... Woodboard pour faire le studio. Et là, pour le coup, c'est un magasin style Beaux-Arts, bricolage, loisirs créatifs. Vous pouvez trouver des planches de différents formats de carton plume. Ça, ça fonctionne très bien. Ce n'est pas très cher. Il suffit après de le mettre contre le mur. C'est ça, là aussi. Là, il semble que c'est une plaque de... Tout simplement, je pense que c'en est une, là, une plaque tout simplement de carton plume qui est mis sur le mur. Ça marche assez bien, le carton plume. Le seul truc, c'est que c'est un peu plus fragile. Donc, il faut le changer parfois assez régulièrement parce qu'à force, en fait, on fait des trous. Donc, forcément, mais c'est assez pratique et surtout, vous pouvez aussi le déplacer. Imaginons, vous avez votre atelier, votre petit bout d'atelier, je ne sais pas, dans un petit endroit et que vous faites votre couture, par exemple, dans le salon, donc vous déplacez votre machine. Vous pouvez très bien aussi prendre votre Woodboard, pouvoir le transporter assez facilement. C'est l'avantage du carton plume. On nous demande si le liège accroche la poussière. Non. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec de poussière. Ça fait un an et quelques que j'en ai à Anthony. Pas eu de soucis particuliers. Pas plus que... Tout le monde. Non, non, c'est la question. Il est 21h23, les fourrures, c'est autorisé de passer 22h30. Oui, oui, d'accord. Voilà. Et aussi, il y a une autre solution. Alors, ça peut être un peu de déco aussi, c'est assez ricolo. Ça existe en... Enfin, on peut le faire en fait en beaucoup plus grand. Là, c'est un minuscule. Simplement, avec des élastiques, en fait, sur lesquels on vient glisser des images. Là, il n'est pas super tendu, mais on peut imaginer une grande plaque de médium, des élastiques fins, et puis on vient glisser nos images en dessous. On peut s'amuser avec du coup les élastiques, des trucs plus hauts. Ça, ça dépend aussi de notre fibre artistique, décorateur, décoratrice. Mais c'est une solution comme ça. On peut aussi combiner le pratique et le un peu décoratif, si on le souhaite. Si notre atelier est dans un hyper visible, pas loin, je sais quoi. Mon bureau atelier est visible du salon, donc j'essaie de faire en sorte qu'il soit un peu sympa. Et que ça s'intègre un peu dans la déco aussi, donc pourquoi pas, ça dépend comment c'est configuré chez vous. Et ce qui peut être super sympa aussi, c'est, je ne sais pas si vous faites des brocantes, vous récupérez par exemple des vieux cadres. Avec des vieux cadres, vous pouvez tout simplement délimiter votre zone. Alors, en fait, on parle aussi de délimiter parce que parfois, quand on a un mur comme ça, on a envie d'en mettre partout, on ne sait pas trop, on met un peu parfois trop de choses. Et d'avoir aussi une zone vraiment d'ambiance pour votre mur d'inspiration, c'est bien parfois aussi qu'il soit cadré. Donc, vous pouvez très bien utiliser un cadre, un grand cadre, un vieux. Ça peut être, voilà, de pouvoir recycler les vieux cadres de vos, par exemple, des grands-parents. Et tout simplement, en dessous, soit vous pouvez mettre une plaque en liège, pareil, pour pouvoir bien mettre les choses, ou alors une grille, ça se fait pas mal aussi. Un grillage, vous pouvez mettre tout simplement un grillage. Tenez bien, où il y a ceux-là ? Alors, celui-ci, bon, il est particulièrement beau et il fait aussi, on peut venir glisser. On appelle la notion du grillage. Moi, je pense à la cage à poules. Oui, moi aussi, je pense à la cage à poules, exactement. Non, celui-ci, c'est vraiment un objet manufacturé, etc., mais qui reprend ce principe. Mais après, il existe effectivement des grillages. C'est ça, et qu'on agrafe derrière. Plus dans les magasins de bricolage. J'aime bien les magasins de bricolage. Et là, j'ai vu aussi qu'on a mis une partie liège dans un tableau. Mais qu'est-ce que vous pensez de la peinture magnétique ? C'est une peinture qui permet après de mettre des aimants de couleurs ou des choses comme ça ? Moi, je n'ai jamais testé. Est-ce que ça marche bien ? J'ai une amie qui m'en a parlé. Je ne sais pas, justement, c'était une question que j'avais. Parce qu'il paraît que c'est assez simple à poser. En fait, c'est de la peinture où, pour expliquer, il y a des espèces de limailles de fer ou je ne sais pas quoi dedans. Et en fait, tu peux délimiter une zone de ton mur qui devient comme un truc émenté. En tout cas, en théorie, moi, je trouve que ça ne s'est pas aidé. Après, je ne sais pas s'il faut mettre beaucoup de couches ou pas pour que la partie, l'aspect magnétique... Parce que si on met du tissu, on veuille encore ou pas. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment. Mais si on met du tissu, est-ce que ça tient réellement ? Je ne sais pas. Vous êtes près de 600. Dites-nous si parmi les 600, il y en a une ou un qui a utilisé la peinture magnétique. Alors, Sonia, elle nous dit, c'est simple, mais pas super aimanté quand même. D'accord, c'était ce qu'on craignait. Donc, effectivement, pour du tissu ou des matières un peu épaisse, ça ne va pas aller. Ça, c'est toi, Marie-Gabrielle, sur ton échelle. Voilà, l'image est petite. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est mon échelle. Tu avais une échelle. Oui, il y avait une dame sur son échelle, sur son mur. Ah oui, j'imaginais bien Marie-Gabrielle. Donc là, c'est un peu pour... Et juste, dernière chose, sur votre mur, si vous voulez juste délimiter une zone, vous pouvez tout simplement mettre du scotch. Alors, soit du très beau scotch, soit un scotch un peu plus basique. Vous pouvez faire déterminer, en fait, tout simplement une zone, et vous allez venir, du coup, faire votre mood board, vos inspirations à l'intérieur de cette zone-là. Et ça peut être, en fait, hyper joli, même hyper graphique, je trouve. Si vous êtes même dans un appartement, ça peut faire des tableaux qui changent très régulièrement. Et en tout cas, ce qu'on dit, c'est que c'est important de changer par saison, et en fait, de sortir aussi un peu les choses, mais ça, on en parlera peut-être au moment du rangement. De sortir les choses de nos stocks qu'on a en fonction des saisons, pour les avoir un peu sous les yeux et pas les... Les tissus, notamment. Oui, c'est ça. En fait, on oublie. C'est ça. On les entasse. Je pense qu'on est toutes à empiler dans les pièces. Et puis, quelquefois, les tissus du fond, qui sont les tissus d'hiver, on les oublie. On en rachète, alors qu'en fait, on en a déjà des super. Et c'est ça, qui vont super bien ensemble, parce qu'en fait, finalement, commencer à penser les associations de tissus et commencer à avoir des inspirations, rien qu'en sortant ce qu'on a, et se dire, même si on n'a pas d'idée de projet, mais on se dit, tiens, mettons, c'est l'hiver 2022, là, qui arrive, et donc on refait tous nos stocks, que ce soit en tissus, en mercerie, en tout, on a besoin de changer, etc. Et juste qu'on les sorte de toutes nos boîtes et à un endroit où, si on a la chance d'avoir un peu de place, où on peut les empiler ou en tout cas les avoir vraiment facilement accessibles et visibles. Et ça permet d'avoir aussi quelque chose de cohérent, puisque je sais que vous cherchez beaucoup à avoir des projets couture qui soient cohérents et qui fonctionnent les uns avec les autres, pouvoir porter un bas, enfin, ce que vous allez coudre, que ça rentre, en fait, dans votre garde-robe facilement. Donc, il y a vraiment cette idée de collection. Et si vous préparez en amont tous vos tissus pour la saison, votre petite mercerie, etc., en tout cas, vous avez quelque chose de cohérent sous les yeux, vous savez que vous n'allez pas vous tromper. À la fin, il coûte des trucs, comme je pense qu'il nous est tout arrivé, de se coudre un truc. Avec quoi je vais mettre ce truc-là, finalement ? Oui, c'est ça. C'était une bonne idée, mais... C'était un super projet, vous étiez à fond, vous vous êtes dit, non, mais ce motif, c'est génial. Et après, quand il s'agit de passer le matin, de le mettre... C'est ça. En fait, ça va avec rien, ou alors c'est difficile à associer, ou alors ça correspond plus à ce que vous mettez en été, mais en fait, c'est en lénage. Donc, du coup, finalement, c'est impossible, vous ne savez pas le mettre. Bon, il y a la fierté de l'avoir cousu, et si ça, en plus, c'est une pièce technique, je ne sais pas. Je pense qu'on a toutes cousu des choses techniques qu'on n'a jamais vraiment mises. J'ai une veste tailleur que j'ai sortie l'autre jour, je me suis dit, je ne l'ai jamais mise, mais elle est parfaite. C'est ça. C'est une belle pièce d'étude, du coup. C'est ça. Je n'ai pas pu la donner, c'était mon tri. Je ne sais pas ce que vous faites, ou est-ce que vous sacralisez vos coutures ? Vous ne pouvez pas les donner ? J'ai carrément une penderie à l'étage où je mets les trucs que je ne mets plus, mais que je ne peux pas donner, parce que je les ai faits, c'est surtout les pièces iconiques, historiques. On n'est pas tous Marie-Condo, on ne leur dit pas tous au revoir. Je ne sais pas comment elles font pour donner comme ça, tout vider. C'est super dur, je trouve. On en tasse tellement. Moi, le pire, c'est les prototypes. Je n'arrive pas à les mettre à la poubelle. C'est ton processus, en fait. Oui, mais du coup, clairement, ils ne nous servent à rien. Parfois, ils sont là, ils sont dans une boîte, donc j'ai une boîte prototype. On ne regrette jamais d'avoir gardé, mais on peut regretter d'avoir jeté. Toi, il faut savoir que Marie-Laure est la pire. C'est le moindre bout de fil. C'est conservé par Marie-Laure avec une... Il y a plein de petites boîtes dans ton atelier. Le problème, c'est que je n'ai pas forcément le système de rangement élaboré derrière pour gérer toutes ces choses. Mais c'est vrai que je garde beaucoup. Ça resserre après pour des mini-formats comme toi. Tu fais beaucoup de petites choses, que ce soit pour tes filles ou pour des poupées. Je ne sais pas, les poupées de tes filles ont des gardes-robes incroyables. Mais quand on commence la couture poupée, ça devient encore plus difficile de jeter des choses. Parce que tout passe. Ça fait un petit emplacement, un sac. Parfois, on fait de la couture et on voit Marie-Laure dans les poubelles. Je ne sais pas faire des maillots de bain pour poupées de folie, grâce à Charlotte. Parce que Charlotte jette quand même des choses. Je fais toute une collection pour poupées. Je me souviens quand t'es arrivée chez Artézanne, tu nous engueulais. Enfin, tu nous engueulais. Je sentais le regard noir quand tu me voyais jeter des choses ou mettre en mode de « non, ça ne servira pas, c'est vraiment petit, on n'a pas de place, on ne peut pas en tasser tout ça ». Mais non, je peux faire des choses. Ok, donc maintenant j'arrive. Il faut que je trouve un système quand même et que j'utilise tout ça. Oui, on nous parle de la tenue d'automne d'Ariane. Elle va avoir une tenue d'automne, une tenue de demi-automne. Je sais qu'on va parler tout à l'heure des rangements parce que je vois qu'on a beaucoup de questions, notamment sur les rangements tissus. Mais je crois que vous vouliez aussi parler du fait que l'atelier, c'était un lieu qui inspire. Oui, et c'est pour ça qu'on s'est dit que finalement, il faut, enfin, ce n'est pas « il faut », mais ce qu'on essaie de faire, c'est « ok, il y a toute la partie fonctionnelle ». Il faut que ce soit rangé, il faut que ce soit facilement, enfin, facile à utiliser, il faut qu'on se retrouve. Et en même temps, il faut peut-être éviter, enfin, moi je sais que c'est très important si je trouve un endroit qui est trop, 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 trop rangé ou alors trop… Trop laboratoire, quoi. Trop laboratoire, ça me coupe un peu l'herbe sous les pieds en termes de créativité et donc j'essaie un peu d'allier les deux. Donc avec typiquement des boîtes, utiliser des boîtes de rangement mais que j'aime bien, utiliser des packaging. Il y a plein de marques qui font des packaging incroyables qu'on n'arrive pas à jeter, autant les utiliser. Des boîtes de thé ? Oui, c'est ça, c'est vrai que la T-box. La T-box, elle a pas mal vu, je suis à Thésar. C'est ça. Elle est rompabilisée, là. Vous l'auriez vue comme une rapace ce matin. La nouvelle est très, très belle. Elle a vu la T-box Alice au Pays des Merveilles. J'ai dit Prumps. Elle a dit Prumps. Ok, c'est toi. Je sais que je récupère les boîtes de gâteaux bretons aussi. Ils ont des boîtes formidables et je ne sais pas, ça m'inspire. Donc je garde les boîtes de gâteaux bretons de toutes sortes. Et toi, tu as une boîte qui est très marrante pour tes crochets de l'univille, tes crochets de broderie. Je me suis forcée à manger six macarons d'affilée quand même une fois, juste pour avoir la boîte. Ok, c'est du sacrifice. Parce qu'elle est légèrement, ce n'est pas une paralépipède comme la classique. C'est un tube tronqué. Du coup, elle est vraiment bien pour les crochets. Je l'ai vue, il me l'a fallé. Je ne sais même plus ce que j'ai pris comme parfum. C'était juste donner-moi la boîte. Quel sacrifice. Pardon, je vous ai laissé dévier. Non, non, mais en fait, ça va avec ce que tu dis. Ça va aussi avec le fait, surtout du mood board dès le départ. En fait, il faut que ça soit hyper pratique pour vous, mais il faut que ça soit inspirant. Donc je pense qu'en commençant déjà par des murs assez clairs aussi, on se disait que si c'est tout gris ou si c'est assez foncé, alors ça dépend des gens, peut-être des gens qui adorent travailler dans le noir. Enfin, je parle pour nous à peu près. C'est qu'on a besoin aussi que ça soit un lieu assez clair. Ça permet aussi d'ouvrir sa créativité. Donc d'avoir un mur blanc pour pouvoir poser son mood board, ce genre de choses. Et pour éviter que ça soit trop rangé, trop parfait, ou alors l'inverse, que parfois ça soit trop dans le désordre, disons, ou qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup trop, c'est de trouver le juste milieu. Et c'est vrai que l'idée de tes boîtes, on va en parler au niveau des rangements, mais en fait, je pense que le lieu, il devient aussi inspirant avec tout ce qu'on va mettre à l'intérieur. Ça va être l'organisation, ça va être le rangement, ça va être le mood board, ça va être le lieu parfois aussi en lui-même qui va donner l'inspiration. Donc quand on est dans un petit lieu où ce n'est pas assez évident, on va peut-être passer par tout ce qu'il y a autour. Et après, quand on est dans des lieux assez spectaculaires, parfois, il ne faut pas grand-chose pour avoir l'inspiration. J'adore. Oui, nous vivons tous. Hashtag incroyable. Je ne sais plus ce que tu m'as montré comme image. Oui, c'était un truc. J'avoue, le rêve. Un jour, peut-être, dans une autre vie. Même si on est dans un endroit petit ou qu'on a vraiment un petit espace bureau, juste avoir deux, trois objets qu'on aime bien pour travailler et être inspiré, ça suffit. Il ne faut pas trop accumuler parce qu'après, ça finit en énorme bazar. Mais juste en avoir quelques-uns et si on a tout un système de rangement très, comment dire, où tout est blanc ou alors tout est beige, des boîtes en craft, ce genre de choses. Enfin, voilà, très, très, très clean, un peu clinique. Juste avoir une petite pointe avec quelques boîtes, avec des motifs, des choses qu'on aime bien. Tout de suite, ça rend notre atelier personnel et je crois que c'est ça qui est important. Oui, il faut que ça vous ressemble. Mais oui, faites attention, c'est important ce que tu dis, de mettre des éléments qui nous ressemblent, qui sont importants à l'inspiration. Mais je trouve que dans un atelier, on a vraiment tendance à tout accumuler. Mais genre, vraiment, tout. Parfois, on retrouve des choses. On se dit, ah, c'était là, très bien. Avouez-nous ce que vous avez accumulé de bazar. Il y a toujours des trucs quand même où on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là ? Non, le pire, c'est quand tu rachètes des trucs que tu pensais ne pas avoir et que deux semaines après, tu découvres qu'en fait, tu les avais déjà. D'où l'importance du rangement et de l'organisation. Ça me fait rire quand je t'entends dire une telle phrase. D'où l'importance du rangement et de l'organisation. Et c'est donc une transition, c'est ça ? Exactement. Non, mais ce que je vous propose, juste parce que vous avez parlé un peu de processus créatif, de stylisme, c'est juste qu'on revoit. La bande-annonce de savoir-faire, stylisme et dans la foulée du processus créatif parce que ce sont deux parcours et deux cours que vous avez animés. Et je pense que dans ce cours-là, notamment dans toute ta formation en stylisme, Charlotte, tu parles beaucoup de ce passage vers l'inspiration. Exactement. Et de comment justement se crée un univers qui inspire. Donc on les regarde tout de suite. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui pour un nouveau cours de style sur artesane.com. Nous allons vous expliquer comment concevoir vos dressings d'été et d'hiver. Je vais vous montrer comment concevoir un moodboard d'ambiance à partir de vos inspirations. On verra ensuite comment sélectionner des matières en fonction des saisons, été comme hiver. Après quelques recherches autour des formes, des produits, en termes de détails également, nous passerons à la pratique en composant 6 tenues complètes, 6 vrais looks. Ce nouveau cours est accessible en illimité, quand vous voulez et où vous voulez. Alors on ouvre ces placards et on se retrouve tout de suite sur artesane.com. Alors, Marie-Laure. Marie-Laure. Attention. On a perdu Marie-Laure. Je suis pas bien. Très bonne. J'avais soin. Ah, ben voilà. On la voit arriver. Avec ma bouteille. Avec ta bouteille. L'un des sujets, mais peut-être qu'avant même d'aborder ce sujet, on peut quand même regarder pour le faire de façon pas tout, pas voir tous les ateliers à la chaîne, mais en voir quelques-uns déjà que vous nous avez envoyés, qu'on puisse les commenter un peu tout. Donc, on va regarder un peu vos ateliers pour voir justement ce qui nous inspire, ce que vous pourriez peut-être faire différemment, encore une fois, chacun a son espace, etc. Mais vous les avez envoyés pour ça aussi, donc on va se faire un plaisir de vous dire ce qu'on voit. Alors là, c'est l'atelier de Caroline, qui est, je crois, de mémoire, en cours d'organisation. Moi, j'ai un peu de reflet, mais je crois que vous vous êtes... Voilà, derrière moi, c'est plus pratique. Donc, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement l'idée de la planche à repasser. On sent que c'est vraiment optimisé jusqu'au bout. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un placard blanc derrière et que donc, c'est l'espace idéal justement pour aller faire un petit peu son mur d'inspiration. Ah, totalement. Là, j'imagine bien, tu es en train de repasser, c'est justement le moment qui n'est pas forcément le plus fun de la couture. Et justement, tu laisses vagabonder ton esprit sur les photos d'inspiration derrière. Donc là, le placard blanc, il m'a l'air idéal. Totalement. Peut-être son copain de la côté aussi, il lui a assumé qu'il ferme tout ça. À partir de tout ça, il y a un mur blanc, c'est bon, on peut y aller. Et puis après, ça permet aussi de, enfin, le fait qu'il y ait la penderie, de ranger des encours ou de mettre les projets qu'on a en train de coudre juste à portée de main. Ou les tissus. Les tissus, oui, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on voit qu'il y a peut-être qu'il n'y a pas mille espaces et que du coup, il y a eu une intelligence de chaque espace. Chaque espace est optimisé et c'est là qu'on voit qu'on peut toujours, entre guillemets, se faire un atelier. C'est vrai qu'on se dit que tant qu'à faire, autant l'investir jusqu'au bout et personnaliser un peu plus les espaces parce qu'ils sont très bien optimisés. Et en plus, dans son atelier, quelque chose de rare, elle a la machine à laver pour laver ses tissus juste avant. Et ça, c'est un plus. Ça, c'est un plus. J'en profite pour vous passer une astuce que j'ai vue passer, pardon, pour vous. Je collectionne, c'est Muriel, qui collectionne les rouleaux de papier toilette pour mettre ses petites chutes de tissus et hop, le tout dans une boîte. Donc, j'imagine que ça permet de classer les toutes petites chutes de tissus. Il y a aussi les systèmes pour ranger les cravates, là. Tu sais, ça délimite des cases dans les tiroirs. Ça doit aussi pouvoir servir à ça, bien sûr. Alors, Isabelle, alors là, on a un atelier qui est déjà très avancé, avec le principe de l'îlot central, oui. Avec une petite table de coupe, la fenêtre. La table de coupe, ça, c'est un luxe ultime. La fenêtre qui donne sur la table de coupe, donc ça, c'est plutôt chouette. Puis vraiment un espace pour la machine et pour la surjeteuse, donc vraiment pouvoir... Ça, c'est rare. Et une chemise, on reconnaît. Oui, tout à fait. La chemise CAP, module 5. Et voilà. Petite Adelise. Mais là, encore une fois, on a juste envie de dire qu'il faut oser l'investir plus. De mémoire, il était... Je crois qu'il est récent. Il est très récent, voilà. Il vient d'être fini. Et donc là, maintenant, il faut y entrer, quoi. Oui, derrière les machines, là, il y a la place. C'est ça, presque pas encore le bazar nécessaire. C'est ça. Là, maintenant, il y a besoin d'avoir la touche personnelle, son univers à l'intérieur. Ah, Valérie, il a plus investi son truc. Oui. Là, on sent qu'il est habité. Pour fil comme ça, c'est bien. Oui. Pour ranger les cheveux. On a ça chez Artisane. C'est vrai que vous nous disiez de nous montrer, de montrer nos ateliers. Je pense qu'on est plusieurs, à part cette courageuse Marie-Laure, à avoir tous des... Enfin, on a quitté nos ateliers pour l'atelier d'artisane. Je ne dirai pas combien de sacs de tissus j'ai rapporté ces derniers jours. Mais il y a un truc géant de fils, mais en plus, je suis un peu jalouse. Bon, les miens, ils sont placés par Arcancel. Oui, c'est ça. C'est le seul truc de rangement dont je suis très fière dans mon atelier. C'est qu'un jour, j'ai rangé tous les fils par couleur. Un jour, je l'ai fait et puis trois mois après, c'était plus en ranger. C'est jaillé, c'est fini. On peut peut-être en voir un. Alors, je reconnais plein de choses dans cet atelier que je trouve... Vous voyez, je pense qu'il n'est pas très grand et je trouve que ce n'est pas gênant du tout. Non, parce qu'il a l'air d'être... Et il y a un métier à broder. Il y a un petit tableau de coupe. Ah ! Oui, oui. Un métier à broder. J'avais des petits exercices en danse l'Univille. Et il y a un bébé mannequin. Et un bébé mannequin, tout à fait. J'étais obnumulée par le métier, mais il y a plein de trucs qu'on aime, là. Oui, la petite, la mini planche à repasser Ikea, qui, je dois dire, peut être très utile pour certaines choses. On a point. Oui, il vous faut une vraie table à repasser. Enfin, malheureusement, quelques fois, on n'a que l'espace pour ça. Et puis, piqueuse plate et machine, c'est le rêve, quoi. La piqueuse plate pour vraiment bien piquer. Et puis, la petite machine électronique pour faire les petits trucs que la piqueuse plate ne peut pas faire. C'est top, ça. Ça manque peut-être d'une zone de coupe, mais bon, après, on n'a pas toujours... Non, je pense qu'elle est là-bas. Oui, c'est pas si petit. Elle est là-bas. En fait, elle est en coupe. Il y a une bibliothèque bien fournie. Ça aussi, prévoyez l'espace bibliothèque. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Parce qu'on accumule des livres et c'est pareil, c'est souvent un peu dommage. Il y a souvent pas mal d'inspiration dedans ou de techniques qui vous manquent. Et le fait de ne pas avoir les livres à proximité, ça vous freine, quoi. Le petit truc à crochet, c'est pas mal, là, aussi, pour approcher les ciseaux et tout. Carmen, elle a fait ça dans son atelier. Carmen, elle a mis des trucs au mur avec des crochets. Les ciseaux, c'est bien ça. C'est une bonne idée. Ikia fait ça et ça se voit en plaques, c'est vraiment bien. Ah oui ? Oui. D'accord. Et là, on voit aussi qu'il y a des boîtes transparentes qui sont utilisées. Et ça, c'est pas mal aussi de plutôt miser sur des choses transparentes, que ce soit des bocaux pour les rubans ou pour les statues qui est rubans, élastiques, etc. Et puis, pour les tissus, après, simplement parce que déjà, on voit ce qu'on a. Et puis, avoir les couleurs et les matières comme ça à portée d'œil, ça nourrit toujours son inspiration. Ça donne des idées. Si tout est fermé, si tout est trop fermé, après, on a un peu du mal à être inspiré, justement. Oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément le truc le plus beau, les boîtes en plastique. Mais pour ça, c'est très pratique quand même. Et là, ce que j'adore, c'est la petite poubelle à surjeteuse aussi. Je remarque qu'il pend de la table et du coup, toutes les petites pelures de surjeteuse qui d'habitude finissent un peu sur la table, c'est un peu cracra, mais là, du coup, finissent dans le petit sac. Maintenant, tu as des bacs à surjeteuse que tu peux... C'est quand même pas mal. Là, c'est pas mal comme le format. On n'a pas trop à la vider. Alors, vous verriez les regards que me jette Marie-Gamilienne en me disant, qu'est-ce que tu fais de vous ? Mais en fait, Armel m'a fait des signes derrière en me disant, regarde ce qui a marqué. J'ai regardé, on m'a dit, Marie-Ange m'a dit que l'une d'entre vous doit aller à la télé. Et donc, je me retrouve comme une présentatrice météo. Pourquoi ? Mais du coup, je me suis dit... Attends, 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 c'est ton rêve d'être présentatrice météo. C'est vrai que c'était un de mes rêves. Mais là, tu n'as pas un fond bleu, là. Donc, ça va, tu peux y aller. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire devant cet écran ? Et en fait, le fait de me rapprocher, déjà, c'est que je trouvais qu'il y avait une excellente bibliothèque puisqu'il y a le livre CAP Couture. Et puis un livre... Promis, je n'avais pas vu, quand j'ai parlé de la bibliothèque. C'est un livre que j'aime beaucoup, qui est chez Erol aussi, sur les ornementations. Il est magnifique. Je n'ai plus le titre exact, mais je vous le recommande. Et l'autre détail que j'ai bien aimé, c'est l'idée du miroir. Je pense que c'est un miroir. Ah oui, sans doute. Qui agrandit et qui agrandit la pièce, qui crée en fait une décoration parce qu'on a les couleurs de fils juste là. Donc voilà, grâce à mon côté. Et je crois que je vois les caillères Tézanne aussi, à côté. Donc merci Nathalie pour ce bel atelier. En tout cas, moi, il m'a fait très envie. Oh là, il y a de la place là. Ah oui, et on sent qu'il y a aussi une vue où on respire. Alors, il y a la partie, est-ce que c'est la partie bureau, télétravail, toute petite ? C'est peut-être la partie patronage. Et puis, l'immense atelier. Elle fait peut-être ses patrons sur ordinateur. Mais en fait, je pense qu'il y a deux ordinateurs. Il y a deux ordinateurs, il y a deux zones de travail. Donc peut-être que la zone de travail bureau est là. Et puis là, c'est la zone de travail créative. Moi, j'aurais tendance à organiser des choses comme ça. Et on sent que c'est encore en installation, parce qu'il n'y a rien au mur. Donc je pense que c'est une page blanche. Je pense que c'est comme Marie-Laure, on coupe par terre. Ah, mais peut-être que c'est une idée aussi, le tapis de coupe. C'est un tapis de coupe. Mon mari a acheté ça pour faire des pompes. Vous savez, à la rentrée, on se dit toujours que cette année, on va faire du sport. Donc lui, il a fait ça. Mais peut-être que pour couper, on met ses genoux et puis on coupe devant. Non ? Non, mais pour couper les tissus difficiles, ça peut être pratique d'épingler. D'épingler dessus. C'est une technique, donc pourquoi pas. Mais je vais aller voir, parce que peut-être dans les commentaires, Amy nous explique. Amy nous explique à quoi ça fait. J'espère, Marie-Ange, que tu étais contente que je fasse la présentatrice météo. Alors oui, elle nous dit tout neuf depuis une semaine et depuis, il y a une table de découpe. Ah, super. Ça manquait quand même, effectivement. Alors, on nous dit, bonsoir, avez-vous une astuce pour ranger grandes règles, perroquets et pistolets et les avoir à portée de main facilement ? Ah oui, simplement un clou derrière une porte ou un truc comme ça. Ils ont toujours un petit trou en haut. Donc, moi, j'ai une espèce de bibliothèque, j'ai trois clous et puis voilà, ils sont pendus juste à côté de la table de tracé. La règle japonaise, elle a ? La règle japonaise, elle n'a pas de trou, mais on peut la percer sans trop de difficultés avec une bonne trouilloteuse. Là, ça marche. Et voilà. Non, la règle japonaise, elle est un peu pénible pour ça. Et l'équerre aussi, c'est pas pratique. L'équerre, elle n'a pas de trou. Pour la percer, non, on n'y arrive pas. Donc, bon, là, l'équerre, on n'a pas de possibilité, malheureusement. Nous, on a tout mis dans un vase, en fait, un vase suffisamment lourd. T'as marre. Ah oui, un gros. Il y a un gros, aussi. Tout l'exercice, tout le jeu de règle, que ce soit pour la couture ou pas. Et même les petits rouleaux de papier de patron. Sont dedans. Ça rentre dedans. Alors, il y a aussi le coup du porte-parapluie. IKEA, pour ne pas le citer, il faut un porte-parapluie avec une grande dehance comme ça, qui est très, très haut et pas très large, en fait. Du coup, tous les rouleaux de papier, papier patron et tout, on peut les laisser dedans. Et ça tient en hauteur sans s'écrouler, quoi. Et c'est une bonne solution. Ça permet en plus de le trimballer. En fait, la Masterclass est sponsorisé par IKEA. Bonne installation parce que je pense qu'il y a encore un peu de travail. Mais ça prend forme. En tout cas, ça prend forme et il y a du potentiel. En tout cas, c'est très lumineux. Oui. Et ça, c'est vraiment, je pense que... Trois fenêtres. Trop de chance. Moi, je trouve que la lumière, c'est tellement important dans un atelier. Vous voyez le nombre de points lumineux que j'ai dans cette pièce. Quand on te parle, on va jouer. Puis j'en rajoute, j'en rajoute. Pourtant, c'est très lumineux déjà de base. Alors, j'en profite pour regarder un peu tous vos commentaires. Il y a des très bonnes idées qui sont partagées entre vous. On nous demande d'où viennent les tréteaux de notre table. Eh bien, comme la table elle-même de chez Tikamoun, je crois. Oui, ça va. En fait, c'est une table qui a des pieds sous forme de tréteaux pour lui donner ce style un peu architecte, atelier, artiste. Donc, ce n'est pas un plateau et des tréteaux. Les deux vont vraiment ensemble, ils sont vissés. Mais je pense, Maïva m'a dit. Alors, Maïva qui est au sein de l'équipe Artesan, qui s'occupe du marketing, elle coût aussi. Elle m'a dit, et voilà. Charlotte a son fourrier de master classique. Il nous a fait un plan de pieds, de table, genre en mode... C'est ce que c'est. Avant et Marie, ils sont au table. Ils étaient manichiques. On a vu qu'il y a un chamoche, mais on voit des pieds. Le chamoche, le chamoche. Oui, la voici d'ailleurs. Ah oui, la table proposée par Maïva, la sienne. Oui, qu'on peut donc ajuster, qui peut devenir bureau ou table de coupe, selon nos besoins. Et alors, après, il y a la même que je me suis achetée, qui est électrique. Tu appuies sur un bouton, ça monte et ça descend. Et pendant une heure, tu féminises avec en te disant, c'est trop top. Voilà. Donc, bon, c'est un petit budget quand même. Donc, celle à Ma Nivelle, elle est quand même beaucoup moins chère, qu'on soit clair. Mais c'est vrai que la table qui monte et qui descend, qui fait table de travail ou bien table de coupe en fonction de vos besoins, c'est quand même super. Alors, le problème de celle-ci, c'est que les dernières nouvelles, elle était en rupture de stock déjà depuis plusieurs mois. Donc, il faut l'attraper au vol quand elle revient en stock. Tout à l'heure, je crois que je l'ai vue. Alors, tant mieux, parce qu'avant l'été, elle était en rupture de stock depuis plusieurs mois. Et c'est un peu le souci de certains meubles Ikea. La Scar... Scarsta ? Scarsta ? Non, c'est ça. Je crois que c'est dans les 200 euros, il me semble. Oui, alors, c'est ça. C'est ça. 199 euros. Exactement. Et donc, très pratique quand vous n'avez pas la... C'est très la réponse, ce soir. C'est vrai que quand vous n'avez pas la place de mettre à la fois une table de travail niveau bureau et une table pour poupée, et sachant qu'en général, la coupe, vous le faites une fois pour toutes et puis après, vous passez au montage. Très utile. Alors, je vous mets le lien dans la... Sinon, je vous montrerai tout à l'heure un autre truc quand vraiment, vous n'avez pas le moyen. Ça vaut 15 euros. Justement, on se parle un peu, on fait une... Ah, on n'a pas parlé de Carole, qui est apparue derrière nous. Et après, on enchaînera sur un peu les astuces de rangement. C'est un vrai sujet dans l'atelier. On est tous très ordonnés. Carole, alors là, on sent que c'est un petit espace, mais extrêmement bien pensé. Parce que, donc, on a les calaxes. De toute façon, c'est classique. On est obligé d'en avoir. Alors, les calaxes, on essaye d'y échapper et finalement, on les trouve toujours très pratiques. Mais c'est tellement... En fait, c'est quand même... C'est ça. C'est Ikea, là, calaxe. Rapport qualité-prix. Avant, c'était expédite. Ils ont changé de nom. Je ne sais pas s'ils vont vous dire. Ouh là ! En fait, on va se faire rémunérer pour la pub. Je vous jure. On n'a jamais eu le moindre partenariat avec Ikea. Et d'ailleurs, je ne suis pas fan de leur machine à coudre. Voilà, ça équilibre. Mais calaxe, c'est pratique. Parce que déjà, on peut personnaliser les espaces. On peut avoir soit des tiroirs, soit des boîtes, soit des choses comme ça. Donc, ça vous permet de personnaliser vos zones de rangement. Et comme on va parler du rangement, c'est quelque chose qui peut être très pratique. Vous pouvez le coupler avec un bureau. Moi, j'en avais fait une table de coupe. Un îlot de coupe central. Voilà, ça sert à tout un calaxe. Mais je vous jure qu'on n'est pas payé du tout par Ikea. Qu'est-ce qu'on voit dans cet atelier ? Nous, on a un peu des meubles comme ça, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Essayez d'apporter des matières, peut-être. Mais c'est plus votre zone, ça. Parce que voilà, le problème, c'est qu'on est souvent tous fourrés chez le Suédois ou Conforama ou le Roi Merlin. Mais ce qui est beau, je trouve, c'est... On parlait du Liège tout à l'heure. C'est aussi d'essayer d'apporter des matières dans l'atelier pour venir accompagner le tissu. Voilà. Complètement. C'est vrai que moi, je retrouve... J'ai du médecin dans l'organisation. Je retrouvais. Sur mon bureau, en fait, j'ai une espèce de casier de rangement comme ça, qui sont de meubles industriels anciens. Enfin, le mien, ce n'était pas le cas, ce n'était pas un truc ancien. Et qui permet à la fois de servir... Enfin, comme c'est un tout petit meuble avec des petits casiers, on peut mettre des petites choses type les bobines, ce genre de choses. Mais aussi, certains casiers que j'utilise vraiment comme zone d'inspiration où j'ai les petits trucs que j'aime bien, la carte postale. Enfin, ça change un peu tout le temps. Et comme c'est très peu profond, ça peut se mettre au fond du bureau. Et c'est un peu ce... C'est assez mixte. Après, pareil, sur cette image, je pose des trucs dessus. Et j'ai, depuis de nombreuses années, je le garde. Je trouve... Je pense que certaines personnes chez moi trouvent ça un peu bizarre, comme le peuple, et trouvent ça un peu idiot. Mais au final, moi, je le garde. Je le trouve à la fois pratique et je l'aime bien. Je crois que je le gardais. Je trouve trop ce genre de... C'est à la fois comme un lieu d'exposition et en même temps, je l'utilise vraiment pour ranger les choses. C'est pas complètement débile. Contrairement à ce que pensent certaines personnes chez moi. C'est pas grave, à suivre. Il y a un léger message, je pense. Anne-Claire, que je salue et que je félicite pour son CAP, a réussi à éliminer complètement le plastique de son atelier, sauf les machines, évidemment. C'est un sacré challenge relevé, parce que les remarques, avec le métal, avec les tréteaux, les bibliothèques, on peut y arriver. Même des boîtes en verre, maintenant. Si on va vers les boîtes alimentaires, il y a des boîtes en verre qu'on peut utiliser si on veut garder la transparence, mais c'est un peu plus lourd. Amélie, il est toujours temps de nous envoyer une photo sur contactatartesane.com. Je sais qu'Armel m'a dit qu'elle continuait d'actualiser le document. Donc, ce rangement, on a peur d'aborder ce sujet, en fait, on l'évite soigneusement. Le syndrome. Alors, range son atelier. Il faut. Il faut. Par saison. Je ne suis pas du tout experte en rangement, mais là, typiquement, ce qui peut être sympa, là, sur le petit meuble en bois qu'on voit là, c'est pas juste mettre des étiquettes, mais moi, des fois, ce que j'aime bien faire, enfin, dans un monde idéal, où j'ai bien le temps de ranger, mais ce qu'il y avait dans mon emploi avant, c'est même de faire une petite carte en carton où on va coller des... Parce que moi, je travaille beaucoup avec des paillettes et des perles, par exemple, et si je mets juste paillettes et perles, ça ne me parle pas trop. Donc, ce qui est pas mal, c'est de coller des vrais bouts de ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve même visuellement, c'est assez sympa. Donc, si c'est, par exemple, un tiroir à élastique ou à ruban, couper des petits échantillons de ruban et vous les scotcher, même, ou les coller sur un petit bout de bristol et après, les mettre sous plastique pour les protéger, que ça ne prenne pas trop la poussière et de les mettre sur les devantures comme ça de tiroir. Parce que tout de suite, visuellement, on se rappelle exactement ce qu'il y a. On voit les couleurs, on se rappelle du stock. On ne voit pas juste une porte de tiroir fermée, mais on a une impression de ce qu'il y a à l'intérieur quand on commence à avoir pas mal de petites choses. Je trouve ça assez pratique. Alors, j'adore, parce qu'il y a vraiment des vieux meubles comme ça, de merceries avec plein de petits tiroirs. Moi, je suis genre à l'affût, genre sur le bon coin, tout ça. Ça coûte assez cher. Alors, Charlotte, tu t'interromps parce que tu t'emballes, mais il y a quand même eu un message qui me semble posté par un jeune homme dont je connais le prénom. Il y a écrit, en gros, « Hein, Charlotte, il faut ranger ! » C'est mon père, c'est ça. Non, c'est mieux que ça. C'est la ration d'en dessous. C'est ça. Et donc, pour revenir à l'histoire de mon petit meuble, voilà. Je suis capable de m'arriver qui va m'envoyer, moi. À mon avis, c'est pire, peut-être, ici. Oui, oui, oui. Eh bien, donc, bref. Donc, pour réduire les coûts et de ne pas forcément acheter ce meuble magnifique qui peut coûter vite très cher, tout simplement, si, maman, tu es là, tu peux prendre en photo et envoyer sur la boîte mail d'artesane. Parce que ce meuble-là est à brive. Un jour, je vais tout ramener ici. Les filles vont me détester, mais je vais tout ramener ici. Et en fait, c'est des petits casiers achetés à Action. Donc, c'est un petit meuble avec, vous savez, en gros, des petits tiroirs grands comme ça. Ah oui, oui. Ma mère en a acheté plein. Elle a coupé les rebords et elle n'a fait qu'un seul meuble. Ah, j'ai clair. Et j'ai mis des petits trucs en métal pour mettre les petites étiquettes. Et elle met tout le temps avec des petits boutons et tout. Ce qu'il y a marqué sur l'étiquette et ce qu'il y a dedans. Non, c'est vrai. D'accord, d'accord. Ça diverge. Parfois, oui, effectivement. Parce que moi, c'est mon problème. Parce que j'ai mis tous mes élastiques et tout. T'as l'impression que tout est rangé mais quand tu tires les tiroirs, tu fais, ah, non, c'était parce que je m'attendais à te mettre dedans. Il y a tellement de tiroirs. Après, tu fais, hop, je le mets là-dedans. Hop, là, ça se verra pas. Mais à moindre coût parce que c'est des meubles qui coûtent vite très, très cher. Et là, pour le coup, ça a dû coûter, allez, une cinquantaine d'euros, une plaque derrière un médium pour bien tout plaquer. Et c'était fait. Après, bien sûr, il a fallu un peu de temps de bricolage. Mais j'adore ce meuble. Marie-Jo, vous êtes exceptionnelle parce que vous rangez à chaque fin de semaine pour ne pas être débordée. Mais ça, c'est mon projet de vie. Moi, c'est plutôt le lundi matin. C'est-à-dire que j'arrive le lundi matin, je fais, alors là, ça va pas être possible pour la semaine. C'est vrai que c'est bien de ranger en fin de semaine parce qu'au moment où on arrive après le lundi, sur le lieu de travail, on est content. Et quand il y a une masse d'affaires, j'avoue que c'est plus compliqué. On va mettre en place un petit rituel le vendredi après. On a mis en place le rituel du frigo qu'on doit vider tous les vendredis. Maintenant, on va faire un petit atelier. Rangement. L'atelier des contes qui a fait une merveilleuse version, d'ailleurs, photographée à Versailles de la robe des contes de fées. Oui, de la robe de ton courte de fées. Il nous dit qu'elle coud les perles sur du cançon. Et comme ça, c'est top pour s'y retrouver. Oui, on peut tout à fait faire des petits percés. En fait, prendre un fil en double qu'on va bien sécuriser derrière avec un bout de scotch et on perce le cançon. On coud la perle ou le bristol. Et comme ça, après, on peut même enchaîner les différentes tailles avec un seul fil. Comme ils faisaient pour les boutons avant. Oui, exactement. Sur les paquettes à boutons de nos grands-mêmes. Voilà, et ça fait une petite planche qui explique toutes les perles qu'on a. Et après, on met ça sur le tiroir. Et tu nous fais une magnifique transition. En parlant de petits perles, c'est... C'est ta partée. Du coup, je pense que c'est parfait en transition. Ah, la matériothèque. Pour la maté... Alors, excusez-moi, j'ai beaucoup eu de mal à le dire cet après-midi. Matériothèque. Voilà. Pas mal. Pas mal. Ça va, ça passe. Tu t'es répétée plusieurs fois, là. Oui, oui. Répétée, répétée. Tu peux me faire répéter une fois ? D'accord. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire tissu-tech et en fait, c'est Marie-Gabrielle qui dit non, 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 on va l'appeler matériothèque. OK, pas de souci. Ça englobe plus de choix. Mais du coup, c'est pour moi, c'est exactement le coup des petites perles à mettre sur la mercerie. En fait, ça revient à Rangé. Et quand on parlait de saison, de Rangé, son atelier, l'idée, c'est de pouvoir aussi ranger tes tissus avant de parler de rangement de tissus, avant de pouvoir aussi les classer tout simplement en se créant une sorte de petit tissu-tech déjà. Et tout simplement, c'est au moment où vous achetez votre tissu, vous venez de le recevoir, tout de suite, coupez un petit bout de tissu parce que sinon, on ne le fait jamais et mettre dessus les informations là où vous, alors, ce que c'est, là, peut-être, vous l'avez acheté. La composition, c'est toujours bien. Savoir si on peut le nettoyer, pas le nettoyer, nettoyage à sec ou pas et d'avoir ça en rangement. Et le métrage qu'on a acheté parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir combien de mètres on a. Et ça peut être... Et de commencer un projet et de se rendre compte que ça ne va pas rentrer. Ça ne rentre pas. Pas du tout. Je n'arrive pas à faire plus grand. Et puis ça, c'est surtout, au début, c'est un système de rangement et puis après, une fois qu'on n'en a plus, ça devient plus un système de stockage et de, comment dire, d'apprentissage, entre guillemets, puisque finalement, on commence à... On apprend à connaître les tissus en en ayant... En les manipulant, en... En les observant. Il y a une espèce de mémoire tactile qui se met en place au bout d'un moment. Et quand on se retrouve après en magasin, on se dit, ah oui, ça me rappelle ce tissu-là, ce tissu-là, ce projet-là où j'ai peut-être galéré. Donc, je ne vais surtout pas y retourner avec ce genre de tissu. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place. Ça serait un bon titre de thèse. Mémoire textile, mémoire tactile. Oui, mais souvent, on néglige cette mémoire tactile. On pense souvent à la mémoire olfactive ou à la mémoire du goût, mais on en a aussi une avec le toucher qu'il faut développer. Et pour se créer cette petite tissu-teil, il y a plein de moyens différents. Alors, il y a l'idée de la boîte. Comme Marie-Gabrielle, tu as une boîte où tu as tous les tissus que tu as utilisés. Oui, c'est ça. C'est aussi parce que ce n'est pas encore en jeu. J'ai toujours été classé ça par cool. Alors, attention, dans quelques mois, on va te demander les photos et on les diffusera. C'est ça, avant l'épreuve. Parce que c'est vrai qu'après, quand je travaille avec Marie-Laure et tout sur des projets couture, c'est vrai qu'il y a la matière, mais il y a aussi... Alors, c'est ça. En fait, le problème des tissus, c'est qu'il y a un peu un choix couleur-matière. Oui. Alors, moi, chez moi, je fais un espèce d'entre-deux. C'est quoi l'entre-deux, justement ? Ça m'intéresse. Mon entre-deux, c'est... Dis-moi, vous. C'est que... En fait, j'ai deux grandes... Je n'ai plus tant de tissus que ça parce que... Comment dire ? Il y en a beaucoup chez Artesan et mes envies sont rassasiées de ne pas mon travail. Et je crois un peu moins, même beaucoup moins chez moi pour des projets persos. Mais en gros, j'ai deux boîtes où j'ai vraiment le automne-hiver et après une partie qui est beaucoup plus printemps-été. et après, à l'intérieur de ça, je choisis de faire par couleur. D'accord. Voilà. J'ai choisi comme ça, mais il n'y a plus... Donc, saison et à l'intérieur par couleur. D'accord. Parce que moi, le problème, c'est que suivant les moments et les inspirations, justement, ça... Oui. C'est grand n'importe quoi. C'est un peu le problème. Du coup, on peut le ranger soit dans des petites boîtes, par thème, par saison, par couleur. Il y a l'idée aussi avec les bons vieux meubles Ikea. On peut mettre une tringle. Maman, si tu es là, merci. Tu me l'as fait aussi. En fait, c'est elle qui bricole tout. Ce n'est pas moi. Je lui dis ce que je veux. Mais en gros, elle m'a mis une petite tringle dans les meubles Ikea, les casiers. Donc, on a enlevé des parties de casier. Une tringle assez fine. Et en fait, on met tous les robraques de tissus comme ça. Tout simplement. Et du coup, ça permet de les avoir en visuel et de pouvoir les manipuler comme on veut. Donc, il y a ce genre de petites choses comme ici. Après, il y a l'idée aussi tout simplement du robraque assez classique. le petit morceau de tissu et puis un petit brissel. On agrafe. Et puis, si on veut mettre dans un classeur, ça peut être un trou. Voilà, ça peut être un classeur. On peut très bien aussi se faire une sorte de tableau. Alors, ça peut vite du coup, vraiment s'agrandir. Mais ça peut être, par exemple, juste qu'on a en stock actuel. Et au fur et à mesure, on enlève et on met dans une petite boîte où on le range. Moi, ça ne rentre pas sur un tableau. Oui, c'est pour ça. C'est pas qu'ils font un mur. C'est ça. Il faut presque la maison entière. Ou alors, un tableau chêne et femme, un tableau maille. Cela dit, j'adore l'idée parce que c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir tout en comparaison et au même niveau. Et on sait exactement ce qu'on a. Parce que moi, je suis la première à oublier complètement ce que j'ai au fond du bac à tissu. Et encore, vous, dans l'atelier en bas, vous avez mis tout en visu. Oui. Parce que le pire à faire, c'est ce que j'ai fait. C'est de mettre des bacs. Et là, tu ne vois plus du tout. Et tu sais forcément que tu vas en oublier qu'en bas, on voit bien tous les tissus et tout ce qu'on veut. On a vraiment, oui. Alors, pour le coup, en bas, on a tout empilé. Mais dans les casiers, on voit vraiment tout. C'est classé par matière. C'est très beau, mais ça me terrifie. Moi, je suis la personne qui rentre. C'est super bien plié en plus. Il faut replier après et j'ai très peur de ne pas y toucher. Moi, je vis dans la terreur Ça limite la créativité d'aller farfouiller, toucher. Oui, mais il faut replier. Oui, mais c'est jamais aussi bien plié que toi. Je suis là, c'est pas la bonne taille. Du coup, je les regarde. On va faire une masterclass pliage de tissus. Du coup, je me sens obligée un petit peu de m'allier. Je reconnais que c'est super pratique quand même quand c'est bien plié. Du coup, on les voit bien tous et c'est vraiment beau et c'est bien rangé. Donc, j'apprécie, mais j'ai du mal à être à la hauteur. C'est vrai qu'en plus, on les utilise au quotidien et pour pas mal d'utilisation, vraiment de la couture pure ou alors quand on fait des photos, ça nous sert aussi pour les 7 photos, comme des fonds, des choses comme ça. Donc, on a besoin de les sortir et de les remettre très vite et de voir les couleurs qui fonctionnent, etc. Donc, c'est vrai que pouvoir les voir et alors, je ne sais pas comment ils sont rangés chez vous, vos tissus. Ah, moi, j'ai tout essayé. J'ai commencé dans les caisses à plat, sans même tenir compte du poids des tissus. Après, j'ai essayé autour des plaquettes, là, il y avait même des tas de trucs qui sortaient sur Internet à ce moment-là. Et puis, un jour, mon mari m'a dit qu'il a vu que je pétais un câble. Il a fait, bon, attends, bouge pas. Tu vois, il y a une place sous l'escalier, là. Je vais te faire des trains de la rideau qui vont de droite à gauche de la largeur de l'escalier. Il m'en a fait trois, comme ça, et on a fini en cintre, donc sur cintre. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai pu changer. Parce qu'en fait, il y a ce côté... Alors, OK, il y a plusieurs profondeurs parce que comme c'est la profondeur d'escalier, il y a devant, derrière. Mais n'empêche que tout est accessible, quoi. Parce que les caisses, en fait, le problème, c'est qu'il y a toujours le tissu du dessous que tu vois par transparence. Tu fais, alors, pour aller le chercher, il va falloir que j'enlève tout ce qu'il y a au-dessus, là. Et puis, évidemment, je vais tout déplier. Donc, pour mixer les matières, moi, c'est vrai que je suis pas mal dans ces projets où j'aime bien, voilà, voir ce qui va avec, soit pour un projet unique, soit pour voir ce qui va ensemble. Il n'y a rien de tel que de pouvoir toucher les deux sans être frustré. Mais bon, après, il faut avoir la place, qu'on soit clair. Alors, moi, j'ai investi le dessous de lit parce que, du coup, ça fait pas mal de... Ça fait pas mal de place avec les caisses Ikea qui sont pas très hautes. Sur roulettes, là. Et... Je crois qu'il y a tes cheveux qui frottent le micro. Ah, il s'est... Il faut que je les remette derrière. Non, il y a tout un truc, là. J'ai pas avec mes doigts, mais j'ai quand même estampé. Je te dirais, je te dirais pas. On va de l'autre côté. OK. Et donc, des caisses pas très hautes, mais au lieu d'empiler les choses, je les mets vraiment à la Marie Kondo, là, où... Voilà. Le mot est lâché. Oui, c'est le mot est lâché. Là, et Gabriel... Où ils sont à la verticale, en fait. Ah, oui, c'est bien, ça. Et il y en a... Du coup, t'as tout. Il y en a tellement, donc c'est... Enfin, je veux dire, par caisse. Donc, c'est serré. Ça se tient. Enfin, il n'y a rien qui se casse la figure. Et ils sont comme ça. Et au moins, je vois sur la tranche tous les tissus d'un seul coup d'œil. Et du coup, tu les roules sur eux-mêmes ou tu as une plaquette en carton ? Alors, je ne les roule pas. Donc, je fais un rectangle allongé. Et en fait... Voilà, il n'y a pas de pied à la bonne taille. Tu n'as pas pris de plaquettes ou tout. Non, non, c'est ça. Parce qu'en fait, il y en a suffisamment pour être... Ils se tiennent les uns les autres. Oui, ils se tiennent les uns les autres. C'est pas mal. C'est super inspirant. Je vais revenir chez moi ce soir, pleine de bonnes résolutions. C'est-à-dire à ton mari ? Je vais tout ranger. Je veux des caisses pour tout le lit. J'ai des caisses qui s'empilent, les caisses un peu en plastique recyclé, avec des trous de sebe et dans des couleurs un peu pastels. Genre dans les roses, tu vois. Donc, je les ai enfilés ça. Ah bon ? Je suis partie pleine de bonnes attentions. J'ai tout bien plié. Et puis forcément, au fur et à mesure, j'avais pris 10 caisses, mais je me suis rendue compte que je n'arrivais jamais à cette caisse pour enlever tous mes tissus. Et là, il y a le côté, le moment de désespoir. Et après, il y a le gros sac de... Pour aller à la laverie. Et bien voilà. Et j'ai fait compléter. Et puis après, du coup, j'ai fait par thème les sacs de tissus de princesse. Liberti d'été, Liberti d'hiver, doublure de robe en liberti. Enfin voilà, c'est des thématiques un petit peu comme ça. Oui, c'est-à-dire que tu as une vision personnelle. C'est ça. Oui, robe qui pourrait faire robe de princesse sirène. J'ai tout un sac aussi de tissus de princesse. C'est hyper ciblé. En fait, chez Marquard, c'est très niche comme rangement. C'est très niche. Et puis j'ai un sac aussi, tissu qui serait sympa si un jour je coupe pour moi. J'ai tout un sac. Ils sont pas mal. Marie-Anique nous dit qu'elle range ces tissus en boudin, méthode japonaise. Donc par texture. Moi, ça me plaît bien ça quand il y a de la texture. Avant, ils étaient pliés et empilés. Ceux au fond de la pile et du placard est resté. Maintenant, je les vois tous. Oui, moi je fais ça pour mes... Pour les valises, c'est très pratique aussi. Il faut être tissu. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur les rangements de patrons, forcément. Qui dit tissu, dit... Ah, le grand sujet des rangements. Et qui est aussi un sujet un casse-tête. Alors, je ne vais pas parler pour moi parce que moi, le problème, c'est que je ne les range pas. Ils sont sur l'ordinateur. Donc je suis une très mauvaise... Oui, toi, tu as choisi le rangement de l'hérité. Moi, j'ai choisi de les faire sur l'ordinateur depuis des années. Donc en gros, je les fais imprimer. Et par contre, voilà, une fois qu'ils ont servi, limite, je ne les garde pas parce que de toute façon, les modèles, je ne les fais en général qu'une fois. En tout cas, sinon, je fais des variantes. Et donc, voilà. Ce que je vois sur mes élèves, il y a plusieurs techniques. Alors, le plus courant, c'est le classeur avec les pochettes plastiques. On plie, on déplie. Il y a celles qui ont fait le choix du grand carton à dessin avec des petits intercalaires cartonnés dedans. Ça, ça marche assez bien aussi. Mais moi, je trouve que c'est difficile parce qu'en fait, il faut ouvrir tout le carton à dessin puis tu les fais dépiler puis tu as toujours une petite pièce d'un patron qui s'en va. Donc tu as perdu la parementure d'eau de ta veste, tu es content. Mais c'est en général la pièce qui disparaît. Et récemment, il y en a pas mal qui se sont mis aux pochettes plastiques mais qui se scratchent. C'est des pochettes plastiques qu'ils ont sorties et en fait, ça permet de fermer la pochette plastique pour éviter que ça sorte. On nous a parlé de pochettes chez Action. C'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça. C'est comme des pochettes plastiques d'avant, qui sont un peu plus robustes et il y a un scratch qui permet de les fermer un peu comme une enveloppe là, comme ça. Et donc, du coup, tu vois par transparence que c'est. Donc moi, je conseille toujours de mettre une photo du modèle devant parce que le patron lui-même, met en photo votre modèle de ce que vous avez fait ou la photo du patron si vous ne l'avez pas encore fait, ça aide. Voilà. Et puis après, il y a le classement usuel par type de vêtements, etc. Non, il n'y a pas de solution vraiment miracle. Moi, je dis toujours, il ne faut pas oublier que le papier, ça se repasse. Donc au pire, si vous le pliez, il ne faut pas hésiter à lui donner un petit peu de fer. Alors attention aux encres quand même parce que quelquefois, on se retrouve avec l'encre du patron qui a marqué la planche à repasser. Ça, ce n'est pas super rigolo. Donc il ne faut pas hésiter à les plier mais à les repasser un petit peu avant de les utiliser pour les remettre à plat. Surtout le papier fin de patronage qui en plus, c'est beaucoup plus pratique à épingler sur les tissus ou papier de soie ou papier fin, ça se repasse vraiment très très bien. Donc moi, je plie tout dans des petits enveloppes en craft, vraiment très old school. J'écris le nom et je suis en général un petit dessin à côté parce que je n'ai pas forcément toute autocopieuse à disposition. Mais voilà, je n'ai pas de scrupules à vraiment bien plier et après remettre un petit coup de fer. Papier de soie, chaleur de soie ou fer à repasser. C'est presque jouissif pour moi de donner un petit coup de fer. Oui, c'est assez satisfaisant. Oubliez juste le fer sur le scotch si vous avez fait votre propre patronage et vous avez fait un petit peu de scotchage. Donc ça, vous évitez. Mais sinon, ça marche très très bien. Vous évitez la vapeur évidemment de chier aussi. Mais c'est tout. Puis vaut mieux avoir des... Enfin, moi je trouve des enveloppes plutôt... plutôt grandes, plutôt des A4 plutôt que plier 10 000 fois ces pièces quand c'est sort des manteaux, c'est un peu insupportable. Et redessiner aussi ses patrons, c'est plutôt marrant. Enfin, moi je sais que je m'étais motivée à faire ça, redessiner les patrons plutôt que faire des photocopies des schémas techniques pour avoir... Je trouvais ça joli en fait. Je trouvais que comme ça, il y avait le même trait partout. Si vous voyez, c'est ça, j'allais dire que tu as un petit avantage. Non, mais c'est l'occasion de s'entraîner. Ben oui, voilà. Le challenge de l'année. Une astuce que je n'avais pas vue, je roule mes patrons dans des rouleaux WC. C'est le retour des... Mes rouleaux. Tous les gardés. Alors, peut-être le sopalin plutôt que le papier toilette qui ne m'a pas l'air très grand quand même pour faire un patron. Oui, ou alors justement, ça tient peut-être. Ça fait comme un rond de serviette. Dans les premiers temps, moi j'avais des élèves qui venaient avec un tube parce que je trouve qu'historiquement, j'avais eu une élève dont le mari produisait des tubes en carton. Donc, elle en avait filé à pas mal de ses copines. Le problème, c'est qu'une fois que le truc est roulé dans le tube en carton pour aller l'attraper, des fois, ce n'est pas évident. C'est un peu de mal à sortir, surtout si ce n'est pas du papier fin. Donc, bon, peut-être que ça marche. À l'école, on avait des tubes. Des tubes ? Franchement, ce n'est pas génial. Moi, je n'en garde pas. Moi, je n'en garde pas un bon souvenir du tube qui s'ouvre en plein milieu. Tu es dans le métro ou tu as le truc qui s'ouvre. Tu n'arrives pas à la rentrée, tu le ressors, il est tout chiffonné. Après, moi, j'utilise une autre technique. J'utilise la technique du cintre ou de la pince avec des crochets. Oui, c'est le... Voilà. Et je fais toutes mes bases. Et ça, pour le coup, je l'ai fait une fois et après, ce n'est plus à en faire. Je fais toutes mes bases sur rhodoïd. Donc, c'est un plastique assez épais, marqué. Et ça, c'est propre et ça ne bouge pas. Et après, moi, tout est sur des cintres. Alors, j'ai commencé à monopoliser une tringle ici. Elle a commencé. Après, je mets mes projets. Donc, j'ai mes patrons, j'ai une pochette avec le petit dessin et après, je mets une pince. Et à brive, enfin, je ne mets pas en... j'ai... Ma mère m'a fait... Parce que ça m'a... Alors, je fais quelque chose toute seule. Est-ce qu'elle peut faire venir à ta prochaine masterclass ? Elle adore. Elle adore faire ça. Je lui dis de monter nos régions du début. Il y a une autre fois. La vraie expérience. On aurait des plans. Ensuite, duplex. Bien vite à la prochaine masterclass. On veut une démonstration. Non, mais elle trouve toujours des solutions de dingue, je vous assure. Et là, elle m'a fait une équerre avec des vieux crochets qu'elle avait. Mes parents étaient peintres décorateurs d'intérieur. Donc, ils ont récupéré plein de choses. Des crochets de rideaux. Et en fait, j'ai donc des beaux crochets tout dorés, tout beaux. Bien forcément. Donc, il y a une sorte de petite équerre comme ça avec des petits crochets en dessous et je mets mes petits trucs comme ça. Ah, ça a l'air chouette. Tu nous enverras une photo ? Oui, j'enverrai une photo. Ah oui, oui. Ça a l'air sympa. Après, j'ai hâte de parler de ma mère quand même. Non, tu nous parles de ces solutions de décoration et d'aménagement. Si vous avez besoin d'elle, on peut créer une entreprise autour d'elle. Un SOS Francine. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a les fans du papier comme vous et puis il y a aussi les fans du numérique et qui nous disent les patrons, c'est sur l'ordinateur, je suis passée à la projection et pour savoir ce que j'ai, j'ai créé un tableau avec l'appli Trello et tous mes patrons sont triés par genre avec photo. C'est très moderne, peut-être trop pour certains, mais très pratique. Oui, Trello est une bonne appli aussi, effectivement. Mais ça marche aussi juste pour garder trace des patrons qu'on a, même si c'est juste une photo. Donc, c'est une appli qui permet de trier par idée. j'ai vu l'air étonnée de Marie. Ce n'est pas possible. Autant parler de tissu virtuel. Mais oui, je l'avais vu en... Où est-ce qu'on ? Il y a une entreprise comme ça et c'était au sein de la création. On l'avait vu, ils avaient fait une démonstration chez Mondial Tissus. Oui, c'est ça. Ils font... Ah, de vidéoprojection de patrons. Je ne sais pas si c'est très précis. Moi, j'ai vu... Gange en cou, au millimètre. Oui, c'est ça. Moi, je vais peut-être avoir un peu de mal à l'envisager. C'est assez bluffant. Mais peut-être pas. J'avais une démonstration dans les anciens bureaux où j'étais et c'est quand même assez bluffant. Tu peux vraiment placer, optimiser au maximum du coup ton tissu. Alors, je pense qu'il y a des pièces... Pour l'instant, c'est pour du chalet trame. La maille, ça peut être un peu plus compliqué parce que, quand même, ça bouge. Mais c'est quand même assez bluffant. Alors, on a plusieurs petites questions. Jus sa tête qui se décompose. Déjà, Marie-Laure est pour la première fois que sa vie sur Twitch. Bienvenue. Ah ! Bienvenue, Twitch. Twitcher. Dans la... Qui Twitcher. Je vais Twitcher de Twitch, nous Twitchons. Mais justement, sur Twitch, on nous dit est-ce qu'on est pour ou contre les patrons décalqués sur Bâche Plastique. et rouleaux au plastique. Ah oui, ça se fait beaucoup, ça aussi. Pour ou contre, on va peut-être pas être aussi... Il y a d'autres débats sur d'autres chaînes. Je ne suis pas très aïatolesse de ce genre de trucs. C'est comme les épingles perpendiculaires ou parallèles. C'est le même genre de débat. Il y a tout un débat là-dessus. Mais pour moi, ça frôle la chocolatine et le pain au chocolat. Ce genre de débat. Non, le problème du plastique, quel qu'il soit, c'est que c'est glissant et que si ça glisse sur le tissu, potentiellement, on ne se rend pas forcément service. Mais bon, après, ça dépend sans doute de la bâche plastique qu'on utilise. Moi, perso, je ne suis pas très fan parce que pour écrire sur la bâche plastique, on est obligé d'utiliser des feutres qui sont d'une certaine épaisseur, qui font au moins un millimètre, voire deux millimètres de mine, enfin de... de feutres. Moi, c'est ça. Et donc, du coup, deux millimètres sur des tas de pièces, vous faites le compte, vous pouvez vite vous retrouver avec un ou deux centimètres de plus que prévu sur tout le tour d'un tour de poitrine ou un truc comme ça. Pour ça, il y a quand même les Lumocolor Stettler qui sont très fins, il y a même la taille S parce que moi, je n'ai pas mal travaillé sur bâche plastique, mais pour vérifier les patronages en prodigie haute couture, je ne savais pas qu'on utilisait ça comme patron, mais les Lumocolor Stettler permettent d'avoir un trait très très fin sur du plastique. D'accord, d'accord. Alors, si on s'adopte des bons outils, moi, ça ne me pose pas de problème. Lumocolor. Mais moi, j'ai juste vu une fois une élève arriver avec ça et elle avait des traits de bord de patron qui faisaient 3 millimètres d'épaisseur. J'ai un petit quai. Parce que j'ai fait 3 millimètres sur chaque couture, voilà, additionné, ça fait 3 centimètres sur l'ensemble du tour de poitrine. Ça fait une variation un peu forte. Mais du coup, les gens, le... C'est ça, ouais. Mais il faut des plus... Il y a les tailles S, S ou F, c'est pareil, c'est fait à peu près... Ce doit être 0,5, 0,6. Je vous mets le lien. D'épaisseur. Après, je n'encourage pas forcément les bâches plastiques et je ne veux pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, pour y faire fin sur le plastique, c'est possible. C'est un débat passionné. Vous savez, il y a un groupe Facebook, nous dit notre chère Ludovine, qu'on embrasse et tous les élèves de la formation la reconnaîtront. Il y a un groupe Facebook dédié à la projection. Ludovine, dis-nous ce que c'est que ce groupe. Écoute, on sera ravie d'aller... Parce que quitte à projeter, autant faire de la découpe laser. Là, je suis tout court, par contre. Si vraiment, on fait après le boulot à ma place, je ne suis pas contre la technologie. Mais on sait qu'il y a une paresseuse contrariée. Ou l'inverse, enfin bon, bref. Alors, les rouleaux de couvre-lire, oui. On nous dit qu'Ivan Soufflé a commencé à proposer des patrons avec projection. Donc, on découvre des choses nous aussi avec vous. Et les nouveaux Charfis ont une pointe fine. Et voilà, on a encore... On ne va pas réussir à tenir Charlotte sérieusement jusqu'à la fin. Mais c'est Marie-Laure qui me fait rire. J'essayais d'imaginer comment on faisait la projection sur son tissu chez soi. Tu mets ton téléphone au-dessus, s'il y a une pluie ? Je ne sais pas. Parce que pour moi, il y a quand même une histoire de calage pour être sûre qu'on est à la bonne échelle. Pour ne pas avoir un angle aussi. Il y a l'angle et puis il y a le fait que pour peu que tu descendes un peu l'image, enfin, excusez-moi, mais dans une ancienne vie, j'ai fait un peu d'optique, donc je sais un peu de quoi je pars. Pour peu qu'on descende un peu l'image, ça grossit. et mécaniquement, on se retrouve avec une taille 40 alors qu'on pensait tailler une 38. Non, mais la projection, je ne sais pas si on parle de la projection. C'est juste que c'est assisté par ordinateur, en fait. D'accord, mais il faut quand même projeter sur le tissu. C'est ça le principe, c'est que ça projette l'image du monde. En fait, il y a... Il se règle automatiquement ? Oui, c'est exactement ça. Il se règle automatiquement à la bonne échelle et surtout, il y a une distance à respecter. C'est quand même un minimum. C'est sûr qu'on ne met pas le rétro ici, quoi. Ça, c'est sûr. Non, mais pourquoi pas ? Il faut quand même un peu de préparation. Même si le tissu est plat, il faudrait peut-être qu'on fasse... Il faudrait peut-être qu'on demande une démo pour faire une masterclass. Il ne faut pas bouger. C'est intéressant. Il faut qu'on se penche sur la techno. Si ça vous intéresse, qu'on fasse une masterclass sur le sujet, on va essayer de contacter les spécialistes de la projection. On en découvrira autant que vous. Elles nous disent qu'elles utilisent un vidéoprojecteur pour la projection de maison. Ça veut dire qu'il faut le caler pile-poil. Projection et patron, ça s'appelle. D'accord. Bon, on va creuser parce qu'il y a une calibration, paraît-il. C'est très précis au millimètre. Enfin, on découvre des choses. On fera une petite rayonnement. On va parler de ça. Donc, on a parlé rangement. Est-ce qu'il y a d'autres astuces justement de rangement dont vous voulez parler ? On a parlé fil, etc. Ce que je vois et je pense qu'on est nombreux ici, le cas des épingles par terre. Moi, je dis toujours que les épingles par terre, elles ne piquent que les noms couturiers. Vous avez remarqué ? Je confirme. Moi, je ne me pique jamais les pieds. Il faut juste faire attention dans les salles avec tapis. Sur un sol lisse, il n'y a pas de souci. Si vous avez un tapis, des fois, les épingles peuvent se dresser. C'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Mais sinon, c'est safe. Pas de souci. Sinon, il y a des espèces de balais aimantés. Ça existe. Moi, j'ai une espèce de petite tige comme ça, télescopique. C'est ça, moi aussi. Avec un aimant. C'est rigolo à utiliser en plus du point. C'est pour les hameçons au départ. Moi, je les trouve chez Bricorama. Je voulais vous l'apporter aujourd'hui. C'est mon truc de... Voilà, vous avez retrouvé ma carte de pêche. Non, vous savez tout. Mais c'est pour ramasser les hameçons. Et je pense que peut-être le tien, peut-être ça. C'est télescopique. Oui, c'est télescopique. Hyper bien. Je vous le recommande. Vous trouvez ça au stand de pêche ou chez Bricorama. Les couturiers et les couturières achètent des trucs dans des rayons absolument incroyables par rapport à... Ça s'est arrêté. Absolument pas que au rayon mercerie. Non, il y a le problème du rangement des boutons. On n'a pas parlé des boutons. Oui. Moi, j'utilisais des boîtes à thé où il y avait des compartiments. Moi, j'ai acheté des tonnes de boîtes à vis au rayon quincaillerie. Oui. Et donc, tous mes boutons, et Dieu sait que j'en ai des milliers, sont rangés dans des boîtes à vis par couleur, pour le coup. parce que là... Si j'ai quand même une petite astuce, franchement, j'adore. Moi qui donne des astuces au rangement, c'est assez drôle, mais quand même, ce qui est très pratique, c'est ces petites boîtes à canettes, là. Je ne sais pas trop si la caméra... Et donc, tu mets tes canettes. Et je mets mes canettes, voilà. Je sais, on a combien, là ? Il y en a 25 par boîte et ça permet de ne pas devoir tout le temps refaire des canettes. Il reste un petit peu de fil gris. On refait une canette jaune par-dessus, après une canette rouge, et puis on en a 5. Par-dessus, on va éviter encore. J'en ai vu pas mal des comme ça, donc c'est vrai que ça ne coûte pas grand-chose, une petite boîte à canettes comme ça. Et puis, on les range au fur et à mesure. Et comme ça, enfin voilà, on a toutes les couleurs à disposition. Il y a aussi des trucs super ingénieux, c'est des espèces de broches en plastique que tu plantes dans la bobine de fil et tu peux mettre la canette au-dessus. Et du coup, tu ranges la canette et la bobine qui va avec. C'est pas mal, ouais. Donc tu ne cherches plus si c'est la bonne couleur ou pas la bonne. Bon, malgré tout, après, il faut quand même avoir une quantité de canettes autant que de bobines de fil et de couleurs. Donc là, autant dire que chez certains et certaines, on n'a pas fini. Là, ça nous ramène des années en arrière, mais Mathilde nous dit que sa maman utilisait des boîtes de pellicules photo pour les maman. Ah bah oui, oui. Oui. Moi, ça, c'est plus difficile à trouver. Ça devient collector, là, quand même. Oui, je regarde. Et on nous dit attention aux animaux, effectivement, pour les épingles. Parce que les animaux peuvent se faire mal. Alors, un petit truc aussi, il arrive souvent qu'on jette les épingles ou les aiguilles émoussées comme ça dans la poubelle et puis, quand on vide la poubelle, on se fait mal. Simplement, pareil, on ne va pas faire de pub pour Tic Tac, mais il se trouve qu'ils ont des boîtes en plastique. Donc, si vous avez quelqu'un qui s'avise de jeter une boîte de Tic Tac vide, vous la gardez. En fait, ça fait une très bonne poubelle à épingles émoussées ou aiguilles émoussées. Du coup, ça vous évite de vous piquer quand vous les jetez. C'est une bonne poubelle. On a des fans de la boîte à canettes. J'avais sous-estimé le pouvoir de la boîte à canettes. C'est très utile la boîte à canettes. Il y a maintenant certaines machines qui font des canettes jumbo plus grandes et qui, malheureusement, on n'a pas le droit aux boîtes. C'est pas standard. Je suis punie. Bon, qui dit ? On a dit rangement mais on n'a pas vraiment parlé. Il est temps de se mettre à coude, là. On peut parler rangement d'aiguilles de la machine. Avec le fameux coussin. On se demandait si tu allais la porter. Ah bah ouais, quand même. Bon, alors celui-là, il a un peu vécu. Donc, on va essayer d'expliquer. Alors, le principe de combien de fois on utilise une aiguille de machine à coude pour combien de projets maximum ? Alors, moi, je n'utilise qu'une aiguille par projet. Tu changes à chaque fois. Bravo. Même si c'est presque un peu trop. Moi, je suis... Alors, moi, j'ai toujours maximum trois. Au-delà de trois, on prend des risques et surtout si vous cousez des tissus fragiles. Alors, le principe, c'est que... Alors, là, je vais remercier une de mes élèves qui s'appelle Rebecca qui est venue un jour en cours avec ça. C'est trop génial, cette idée. Donc, le principe, c'est que vous faites un petit coussin à peine rembourré. Après, ça peut être aussi à plat. Et puis, sur ce coussin, vous marquez les aiguilles standards, les aiguilles jersey, puis les différentes tailles. Donc, en fait, il y a trois cases. Le principe est assez simple. Quand vous allez prendre une aiguille pour aller la mettre à la machine, vous mettez une épingle à nourrice à l'endroit où vous l'avez prise. Donc là, typiquement, en ce moment, sur ma machine, je sais que j'ai une aiguille standard 80 et que c'est sa première utilisation parce que j'ai mis l'épingle à nourrice sur la case numéro 1. Quand je vais arrêter mon projet, je vais revenir avec mon aiguille 80 standard que j'aurai enlevée et j'irai la planter à côté dans la case numéro 2 parce qu'elle sera prête pour le deuxième usage. D'accord ? Et puis, donc là, je vais essayer de garder en mémoire que c'est ça parce que sinon, ce soir, arrivé à la maison, je ne sais plus ce que j'ai sur ma machine. Bon, maintenant, il y a quand même certaines marques d'aiguilles où il y a le code couleur qu'on arrive quand même à se retrouver. Et donc, quand je vais revenir prendre une aiguille, donc imaginons, par exemple, le prochain projet, je fais du jersey fin. Je vais prendre du 75 jersey. Elle est là, là. Bon, là, il se trouve que j'en ai mis plusieurs en route. Je ne sais pas pourquoi. Bon, 90 jersey. Je fais un gros jersey. Je fais un sweat la prochaine. Donc là, vous voyez, celui-là, il a déjà servi une fois. Donc, je vais prendre l'aiguille, là. Et puis, je sais que là, j'ai attaqué la deuxième et je mets mon épingle à nourrice là et je sais que du coup, quand je reviens, j'ai fini ma deuxième. Et à chaque fois, en fait, je sais du coup que chaque taille d'aiguille, je sais à combien d'usages j'en suis. Et quand j'arrive au 3, il est temps d'aller la mettre dans ma boîte à tic-tac et c'est fini et je vais en chercher dans mon stock pour en remettre une neuve la prochaine fois que j'en ai besoin. Donc, vous avez tous les types d'aiguilles. J'ai même les aiguilles doubles. Là, je me suis rajoutée. C'est facile à faire. Donc, vous prenez un bout de toile, toile tout ballot, vous faites un quadrillage, vous marquez les différents types d'aiguilles que vous avez, mettez un peu de rembourrage dedans, fermez le rectangle, c'est fini et on n'en parle plus et on sait toujours, tout le temps, toujours ce qu'on a utilisé. Et là, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais faire tout de suite machine arrière pour ça. Voilà, voilà. Je sais que je vais te voir un truc et c'est là que je me dis qu'on a des esprits différents, etc. Moi, je n'arrive pas à me concentrer sur un tableau à double entrée, automatiquement, mon cerveau s'arrête. ben, fait plusieurs lignes. Oui, non, mais c'est ça. Je pense que tu veux que je te dis. A chaque fois, je panique, c'est quelque chose que je cache au monde. Maintenant, vous le savez, les tableaux à double entrée. Écoute, je vais essayer de trouver une solution pour un tableau à simple entrée, ça doit pouvoir se faire. Tu veux que j'avoue un truc plus honteux, du coup, pour y passer un petit peu ta honte ? Moi, je n'échange pas du tout si régulièrement que ça. De temps en temps, je me dis, ça fait longtemps que je l'ai cité. Ou ça fait claque la tête sous la machine. C'est peut-être pas terrible. Et là, je l'échange. J'ai pas de système. En fait, c'est pour ça que tu l'échanges à chaque fois, parce que du coup, ça te fait un tableau à simple entrée. Mais c'est ça. Il y a un zéro. Il n'y a pas à réfléchir parce que sinon, c'est l'angoisse. Et donc, effectivement, je rappelle quand même que malgré ça, si à un moment donné, vous entendez que votre machine commence à faire un bruit un peu bizarre, genre clac, 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 ça peut être que vous avez mal vissé l'aiguille, c'est possible, que vous l'avez mal enfilée, c'est possible, mais c'est souvent quand même l'aiguille qui est émoussée. Donc, vous ne cherchez même pas, vous allez abîmer votre machine si vous continuez. Vous changez d'aiguille et en général, vous entendez un joli sou normal qui apparaît. Tu nous l'avais bien caché, Marie-Laure, parce que quand tu parles d'aiguilles, etc., ou que tu es sur la machine, il faut changer. Moi, j'ai l'impression que tu étais hyper au taquet sur le changement d'aiguille. Je suis plus au taquet sur les aiguilles à la main, les aiguilles machine, tant qu'elles me piquent bien, je suis contente. Oui, c'est ça, t'es marotte en fait. Donc, le coussin pour les aiguilles, on parle, t'as apporté plein de choses. Oh oui, parce que moi, je suis quelqu'un qui est désordonné, ordonné. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai ma poubelle de table fétiche, c'est des gens qui me connaissent, ils ont l'habitude. Alors, c'est Harry Potter et de retour. Alors, attends, est-ce que tu peux la mettre un peu plus ? Hop là, c'est le petit saudron Harry Potter. La petite histoire, c'est qu'il y a quelques années, on a eu la chance d'aller voir l'exploit Harry Potter à côté de Londres que mes enfants voulaient absolument m'offrir quelque chose et qu'en fait, ce chaudron a été offert juste au moment où j'étais en train de lancer Rêve à Soie et donc, voilà, c'est un peu le petit fétiche. Mais n'empêche qu'il récupère tous les bouts de fil qui traînent et voilà. La poubelle de table, c'est typiquement pour moi l'objet où il faut que ce soit un truc qu'on aime bien ou avec un petit souvenir. Et puis pour moi, voilà, c'est de la magie, c'est du rêve, ça va avec tous les concepts. Voilà, il y a un truc autour de ça. C'est ça, c'est qu'il faut en avoir une qu'on aime bien, pas n'importe laquelle. Oui, c'est ça, c'est pas juste le pot à crayon. Et puis pour moi, c'est pas une poubelle. beaucoup moins fun, mais quand même. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ils font pas. Créatif. Parce qu'on parlait de lumière. On parlait de lumière. Alors, on va parler de lumière dans l'atelier. Alors, il y a ça. Donc ça, c'est la petite lampe, je crois que c'est Delight, c'est ça. Oui, qui se recharge et qu'on peut mettre partout là. Voilà, vous la trimballez partout. Alors là, elle manque peut-être un petit peu de peps parce que voilà. Mais l'avantage, c'est qu'elle est hyper légère. Je sais pas, ça doit peser 100 grammes ce truc. Je sens que Marie-Laure, tu t'ouvres à la modernité quand il s'agit de lumière. Pas mal. Et ça se pose partout. Donc en plus, vous l'orientez comme vous voulez. Et donc s'il y a un endroit dans votre atelier où vous manquez de lumière et puis après, vous l'embarquez comme vous voulez. Ça s'éteint, c'est fini. Hop, on n'en parle plus. Je l'ai acheté chez Rascol, je crois, pour pas faire de la YouTube. Tu verrais Marie-Gabrielle. Est-ce qu'il en existe des roses pastels ? C'est la demande de Marie-Gabrielle. Ça pourrait me convertir au concept, là. C'est assez sympa. Je sais pas, je l'ai depuis plusieurs années. Je sais que j'ai converti un certain nombre. En fait, j'aurais dû demander des actions chez Rascol parce que je sais pas combien de lampes. Comme ça, j'ai fait acheter. Mais voilà, très très utile. Mais sinon, n'importe quelle lampe à LED en lampe d'appoint, je vous le conseille vraiment parce qu'il y a toujours des moments où on a besoin d'écoute d'une couture noire sur du tissu noir. Et là, si vous avez pas la bonne... C'est hyper important d'être bien éclairée. Des fois, on a l'impression de bien voir et puis c'est quand on met une lumière en plus qu'on s'aperçoit qu'on ne voyait pas avant. Alors, il y a des moments où on a vraiment besoin de bien voir. Et alors là, je vais même pas la mettre sur le crâne parce que sinon, vous allez rigoler. Mais ça, vous savez ce que c'est ? Une frontale. C'est une lampe frontale de trekking. Donc, chez Decathlon, pour pas les citer. Et donc, en fait, vous avez une lampe mais qui vous éclaire du feu de Dieu le truc. Mais vraiment, je peux vous dire que si vous arrivez pas à découdre du noir avec ça, c'est pas possible. Je peux pas m'empêcher, Christine, de t'imaginer. Bon, allez, je vous la mets. OK, d'accord. Voilà. Et vous avez de quoi découdre et en plus, ça tient et ça s'oriente exactement où il faut. Bon, voilà, j'ai eu l'air débile, ça va être collector. Mais n'empêche ? J'ai un souvenir, moi je vois une frontale, j'ai un souvenir haute couture, j'ai été une fois, on a été délogé par un cas de force majeure de nos locaux en pleine collection de couture. On s'est retrouvé dans des locaux pas du tout adaptés à la broderie et on a été toute une équipe de brodeuses haute couture. S'il y a des collègues qui regardent ce soir, tout de suite, elles verront la frontale, elles seront. On a brodé à la frontale pendant à peu près deux semaines en haute couture sur des métiers à plusieurs. Du coup, à chaque fois, quand on levait la tête et on se regardait, on était toutes éblouies. C'était des grands souvenirs haute couture. On était toutes en mode spéléologique. C'était drôle. C'est bête, mais... On n'était pas dans une cave, mais il n'y avait pas beaucoup plus de lumière que dans une cave. C'est bête, mais en fait, il y a quelques fois, on est malheureusement dans des pièces qui sont mal éclairées et c'est difficile de les éclairer mieux. Et donc, quand on n'a pas mieux ou parce qu'il y a des choses pénibles que vous voulez faire le soir devant la télé et monsieur est en train de faire autre chose et il n'a pas envie que vous allumiez la lumière à fond à côté de la télé. Donc, voilà, ça rend service par rapport à ça. Bon, effectivement, on n'est pas très glamour avec, je reconnais. Non, on n'a pas perdu. Non, mais d'ailleurs, Alban, on en profite parce que moi, à chaque fois, j'aime bien coudre avec mes mains. C'est ça. Tu sais, t'es en train de coudre. T'as la frottinette, t'as ton mec à coudre. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous rassure, je ne le fais pas. Je voulais introduire le concept de caméra. de découdre le soir. De caméra. Parce qu'à chaque fois, on me dit que ma main gêne. Et moi, j'ai envie de dire mais j'ai besoin de ma main. On est dans le travail artisanal. Et des fois, je me dis en fait, la caméra aurait besoin de voir ce que moi, je vois. Et du coup, j'ai pensé au concept de caméra frontale. Tu ne crois pas si bien dire. Alban, je ne sais pas s'il est là, mais on pourrait raconter les débuts d'artisan, on a testé des trucs quand même, notamment la GoPro. Ah oui, la GoPro. La GoPro qu'on mettait là. Ah, 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 ah. Parce qu'on s'est dit. On s'est dit comme ça. Comme un chambernard. Non, mais on verra. Et en fait, on a très vite arrêté ce test. Ça ne devait bouger dans tous les sens en plus. Oui, mais on n'a pas testé la frontale. Non, peut-être. Parce que c'est la solution, Alban, c'est de tester la frontale. Vas-y, mets-la sur le... Ton fini, il n'est pas optimal. Alors après, il faut s'imaginer aussi que tu as l'affrontale, donc tu es en cours, mais que tu as l'affrontale. Oui, tu as l'air bête. C'est ça. Alors aujourd'hui... Je ne vous le refais pas une deuxième fois, je ne la remets pas. Voilà, après c'est un cerceur. Donc, il faut l'assumer jusqu'au bout. Et comme dit Zaza, 22h40, il est l'heure du fourrure de Charles. C'est ça. Il y a des choses qui ne changent pas d'une année sur l'autre. Donc, lumière, ensuite, oulala ta... Alors, oui, j'ai amené aussi un autre truc que j'ai découvert. Quand j'ai aménagé Anthony, donc Anthony, c'est mon centre de formation, c'est pour celles qui ne suivent pas. En fait, j'ai eu le problème que j'avais besoin d'avoir des tables et je ne voulais pas en acheter des tonnes, des tables qui étaient à hauteur de tables de bureaux classiques et qui pouvaient se transformer en tables de coupe en deux temps, trois mouvements. Sauf que je n'avais pas forcément le budget pour acheter trois ou quatre tables à manivelle à 200 euros, le machin. et puis, quand même, si on les utilise tous les jours, tout le temps, je n'étais pas trop sûre de ce que ça durait. Alors, là, je ne vous en ai amené qu'une paire, mais en fait, il y en a quatre paires pour quatre pieds. En fait, c'est des rehausseurs de meubles pour les personnes qui sont temporairement handicapées. Vous savez, quand on ne peut pas s'asseoir, on rehausse les meubles comme ça. Donc, c'est du matériel médical, en fait. Et ça permet de rehausser les pieds d'une table de 15 et 25 cm. Et il se trouve qu'en fait, une table rehaussée de 25 cm passe miraculeusement d'une table classique à une hauteur de table de coupe. Donc, vous rehaussez les quatre pieds comme ça, avec ça. Donc, là, on va imaginer que ça, c'est le pied d'une table. Il faudrait que ça rentre dedans, mais voilà, ça se mettrait là. Et du coup, vous glissez ça sous vos quatre pieds et ça résiste jusqu'à 250 kg par pied. Donc, ça va, on a de quoi faire. Et c'est hyper résistant et ça marche très, très bien. Et donc, les quatre réhausseurs valent 15 euros. Donc, autant de vous dire que pour 15 euros, vous avez rehaussé votre table pour faire une table de coupe. Je fais l'article. Je vois qu'elle est toujours sur la frontale. Tu veux la mettre ? Tiens, vas-y, je t'en prie. Non, alors du coup, non. J'ai la passion de faire des matins. Tu sais, je vends les articles. Ça supporte le poids. Ah oui, carrément. 250 kg par pied. Je peux même m'asseoir sur la table. Tiens, regardez-les là-bas. Ils me font des bêtises. Arrête pas de rigoler. Ils me font des bêtises à l'écran. Voilà, c'est pour ça que je rigole. C'est pour ça que j'écoute pas Christine. C'est votre faute là-bas. Et ça coûte que 15 euros pour remonter sa table pour en faire une table de coupe. Et donc, en fait, tu glisses ça pendant les trois heures de coupe dont tu as besoin. Et puis, au bout de trois heures, tu enlèves ces trucs-là et tu es retombée sur une table normale. Non, mais c'est génial. Alors, je suis désolée, maman, pour la fin du poids, ma mère m'a fait faire découper des pieds en ronds dans du bois. ça lui a coûté un demi-bras. Et voilà. Et vous allez y aller. Donc, distribution médicale, en gros, c'est ça ? Non, là, c'est carrément chez un vendeur commençant par A et vendant sur Internet et qui fait de la pire tout le temps. Ah, d'accord. Ok, pardon. Un fleuve d'Amérique du Sud. Mais j'imagine que ça doit pouvoir se trouver ailleurs. Là, il se trouve que... Voilà, ça. Vous cherchez réhausseur de meubles et c'est donc... C'est principalement, effectivement, à usage médical temporaire pour les handicaps temporaires. Et les couturiens. Ça glisse ça. D'abord, avec le poids, ça glisse pas. Il faut quand même pas pousser. Il faut quand même que la table soit calée. Il faut pas forcément la mettre en ligne au central. Je suis pas sûre que ce soit très stable. Maude nous dit qu'on peut attacher la GoPro sur le casque d'escalade, par exemple, pour compléter la langue mentale. Oui, je peux mettre aussi... Alors, moi, tu fais du ski. Je peux aussi mettre mon casque de ski. Enfin, là, pour le coup, on va y avoir... Et Sandra nous raconte, alors Sandra, que les élèves de la formation pro connaissent et que Marie-Laure connaît bien. en habillage dans les coulisses, nous travaillons à la frontale pendant le spectacle. Elle fait partie de la trousse de couture. Et toi aussi, tu... Les frontales, c'est juste indispensable quand on est derrière dans les coulisses. Sinon, déjà, tu risques de tomber, clairement, et à faire un gros boom alors que t'as un spectacle. c'est pas génial. Et pour habiller quelqu'un, c'est sûr que c'est plutôt pratique. C'est hyper bien, la frontale. Mais c'est juste... Le concept... C'est pas filmé, quoi. Non, voilà. Donc, c'est bon. Et moi, c'était le concept que Christine a dit de la frontale où t'as ton mec sur le canapé à côté et toi, t'es avec ton... Je suis désolée, Charlotte. C'est du vécu de certaines de mes élèves. Donc, je suis obligée d'en parler. En fait, j'imagine la scène. Elle est extrêmement drôle. Donc, on a remonté notre table de 15 ou 20 centimètres. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous connaissez le fil à bâtir qui s'enlève à l'eau ? Hydrosoluble ? Oui. On l'avait utilisé, mais... Alors, que pour les tissus que vous lavez, évidemment, parce qu'il est hydrosoluble. Donc, hydrosoluble, ça veut dire qu'avec l'eau, il va disparaître. Alors, pour celles qui ont l'habitude de lécher le bout du fil, vous oubliez. Parce que si vous léchez le bout du fil, comme il est hydrosoluble, je vais vous le montrer. Si je lèche mes doigts et que je mouille là, le fil va disparaître. Hop, là, il est en train de diminuer de moitié. Puis, au bout d'un moment, il n'y aura plus rien. Mais par contre, c'est très pratique pour les feignants qui en ont marre d'enlever le fil de bâti. Vous bâtissez, vous vous cousez après parce qu'évidemment, le principe d'un bâti, c'est que c'est pour coudre derrière. Vous lavez le vêtement et on ne voit plus le fil de bâti. Ça coûte un peu un bras, quand même, par rapport au prix à la bobine. Mais pour les zones un peu sensibles et quand on a un tissu. Alors que pour les tissus qui se lavent, évidemment. Sinon, vous n'avez pas forcément bien gagné grand-chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, c'est un bracelet qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je vous le montre quand même. Parce que moi, j'ai toujours eu les bracelets avec les grosses boules rouges ou jaunes en métal. Le problème, c'est que j'ai un poignet tellement fin que ça me blessait le poignet et ça ne tenait pas. C'est lourd, ça tourne. Oui, ça tourne, machin. Donc, ça me saoulait. Qu'est-ce que j'ai eu après ? Les espèces de broches avec un aimant, là. Et on mettait les épingles dessus ou alors il fallait avoir une manche. Mais bon, l'été, on n'a pas de manche donc on n'est pas super ravis. Mais en fait, ma copine Galina, un jour, m'a offert ce truc-là. Donc, c'est du silicone, là. Donc, c'est assez agréable à porter. En tout cas, c'est pas désagréable. Comme quand on était enfant avec les bras. On peut le mettre à plat, là, comme ça. Et effectivement, quelle que soit la taille de votre poignet, ça se fixe au poignet et c'est aimanté. Donc, ça met les épingles dessus. Alors, je vais le mettre là pour qu'on voit. Voilà. Donc, ici. Et donc, voilà, vous voyez, moi, je fais un tour de poignet ridiculement petit et pour autant, ça tient, quelle que soit la taille. Et maintenant, vous en avez... Donc ça, je dois avouer que je suis assez fan. J'en ai deux ou trois à la maison et ils se promènent partout pour... Et donc, vous en avez chez Clover et vous déguidez comme ça. Et puis, vous en avez aussi maintenant chez Boin qui ont fait leur fameuse colotte mais avec ce système. D'accord. En rose. J'ai pas le plaisir. Oui, en rose, Marie-Lauregard. Vas-y, vas-y. Eh ! Eh ben voilà, je suis convertie. Je veux le rose pastel. Eh ben voilà. Il y a un rose pastel. Ah ouais, non, voilà, j'ai pas voulu le demander. Mais du coup, il y a un turquoise. Il y a un turquoise. Il y a un turquoise, Christine. Ah mince, alors. Je ne sais pas lequel. Ah oui, mais il faut planter les épingles dedans. Oui. Ah oui, mais moi, en fait, je suis assez géniale dans ces trucs-là. Le fait de je pose sur l'aimant m'a aussi pas mal séduit parce que, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est les savons, les porte-épingles aimantés, là, moi, j'en ai des tonnes un peu partout. Et là, je trouvais que c'était un bon mix entre le truc aimanté et le truc... Je vais être la reloude, Serge. Bah vas-y, je t'en prie. Mais du coup, quand tu fais ça, tu le fais, parce que là, c'est ça. Tu as les épingles qui valent. Bah oui. Tu ne le fais pas. Parce que quand on était enfant, on s'allait se mettre. Non, mais c'est ça. C'est la RATP, il rentre dans le truc et il faut le contrôle des tickets. Ce qui est pas mal aussi, Charlotte, c'est qu'en fait, quand tu le mets comme ça, là, tu peux le mettre en haut ton stockman, en haut ton mannequin. Et tu sais, tu as le petit bout en bois qui dépasse et du coup, tu as ton porte-épingle en haut du mannequin. Parce que le mannequin, moi, je suis désolée, mais il y a toujours trouvé que c'était dommage qu'on n'ait pas de porte-épingle intégral. Oui, c'est vrai. Personne n'a imaginé qu'on utilise des épingles dans un mannequin, mais si, pourtant. Ah oui, c'est génial de s'appeler sur le mannequin comme ça. Qu'est-ce que j'avais de les doutes ? Ah, le dernier truc. Pardon ? C'est trop d'idées de cadeaux, il faut qu'on trouve toute la gamme en rose pour Marie-Laure. Le dernier truc, c'était le réhausseur pour les coutures. Ça sert à quoi ? Donc, vous avez des coutures où il y a un décalage de hauteur, en fait. Donc, c'est des cales, ça existe comme ça. Oui, souvent, c'est inclus dans la machine, d'ailleurs. De plus en plus, c'est inclus dans la machine et sinon, ça se rajoute. Donc, ce sont des cales qui permettent, quand on démarre une couture et qu'on attaque, par exemple, trois épaisseurs ou quatre épaisseurs de jean, je pense que vous le montrez peut-être dans le cours sur le jean, ça permet de garder le pied horizontal et qu'il ait une bonne adhérence. Celui-là, je l'aime bien parce qu'en fait, il permet de vraiment lui au milieu et ce n'est pas une cale qui n'est que à droite ou que à gauche parce que moi, les cales de ma machine sont fournies avec un truc que à droite ou que à gauche. Anne-Claire, vous savez comme j'adore le téléachat, donc oui, c'est notre milieu. Oui, c'est un peu téléachat. Mais cela dit, moi, alors, j'utilise sinon parfois tout simplement un bout du même tissu, je le replie autant de fois et si vous n'avez pas l'outil, je le replie autant de fois que l'épaisseur que je vais passer, je le mets derrière et ça vous fera le job. Ou du carton, ça marche aussi très très vite. Mais c'est vrai que souvent, ça, on l'a dans sa machine. On ne sait pas forcément à quoi ça se fait. Voilà, c'est quoi ce truc ? C'est un peu l'objet mystère. Donc, on aurait dû poser la question et faire gagner un cours, mais c'est trop tard, on a donné la réponse. D'ailleurs, je vous propose parce que je suis rappelée à l'ordre, j'ai complètement oublié de faire la pause réclame jour français, etc. Donc, l'un des cours qu'on voulait mettre en avant, c'est donc la formation style. Il y en a toute une série de Charlotte puisqu'elle est là. Bonjour Charlotte et je lance la bande-annonce. Bonjour, je suis Charlotte Jaubert, votre professeure de stylisme sur Artesane. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un parcours complet dédié aux méthodes de travail du styliste. Nous allons explorer étape par étape le processus créatif. D'abord, je vais vous donner les clés de la réalisation d'un book personnel pour élargir vos inspirations. Dans un second cours, nous travaillerons sur la réalisation de mood boards au travers d'exercices pratiques. Ensuite, viendra l'étape du laboratoire. Nous allons explorer les formes, les matières et les couleurs pour préciser notre produit. Enfin, il sera temps de passer à la traduction. Je vous montrerai comment donner corps à votre produit au travers de croquis et dessins techniques. A l'issue de ce parcours, vous connaîtrez ainsi toutes les étapes de travail du styliste et pourrez commencer à imaginer votre propre collection. Ce parcours est accessible en illimité où vous voulez, quand vous voulez. Alors, je vous dis à très vite sur artesan.com. Et voilà, il y en a toujours une qui est en retard. C'est pas possible, ça. Il faut savoir qu'en fait, il n'y avait plus personne à cette table, j'étais toute seule. C'est pas possible. que derrière, il y avait Armelle qui se gondolait, Marie-Ange qui faisait n'importe quoi parce qu'elle rit, parce qu'elles font des bêtises en régie. Et Armelle n'a pas voulu mettre ma lampe frontale, je suis très déçue. Je trouve que depuis tout à l'heure, elle se moque de nous. Je ne vous dirai pas comment, mais elles font des montages avec des photos, etc. Donc Armelle, elle pourrait venir mettre cette lampe frontale devant tout le monde. Si vous voulez Carmel mettre la lampe frontale, tapez 1. On va laisser le public ne pas taper 2. Au bout de 10, 1, tu es obligée de venir. Bientôt, elle va être par terre, se rouler par terre, tellement elle ne veut pas venir. Donc voilà, c'était l'occasion de vous rappeler que c'était les jours français. Donc voilà, je l'ai bien fait, marketing, com, j'ai tout dit, j'ai tout fait. T'es sauvée, les jours français jusqu'à dimanche. Ouh là là. Mais alors, il y a un nombre de 1, Armelle, elle s'enfonce. Ça ne s'arrête plus. Donc là, tu ne peux pas refuser ça. Il y a même des gens qui votent plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Armelle, la frontale. Et voilà, elle ne peut pas refuser. Pas un seul 2. Tiens, je te laisse l'honneur de la lui mettre. On ne va pas l'allumer quand même parce que... Ah si, en plus, il y a une solution. Il n'y a marqué rien à tirer. Qui, moi, il m'a préférée. Normalement, tu peux faire un truc qui clignote, il me semble. Non, peut-être pas sur celle-là. Je ne sais pas si celui-là clignote, mais non, mais ce n'est pas grave. Ou juste la petite lumière rouge. Ah rouge ? Ah oui, vraiment, le trekking de nuit, quoi. Merci. je n'arrive pas. Ah voilà. Ah, et je vais vous révéler. Voilà. Super, merci. c'est beau comme tout. Le frontin, le saint, ton noble feu. Voilà, il y a une justice. C'est un peu grand. Ah, en plus, il faut la serrer un peu parce qu'elle a une plus petite tête que moi. Je suis moyenne dans ce qui se passe. Attends, je le ressens. Ah non, ça, tu lui as dit pour les yeux. Je l'étais contrainte et pour le serrer. On t'a fait. Voilà, ça va bien. Ça va très bien. J'espère que tu négocies une augmente. C'était pas dans la fiche de page. Je vais maintenant révéler ce que tu fais à tes pauses parce qu'il y a des gens qui font des choses. Alors, pause, ils mangent. Armel, elle se dit alors, ma tenue pour le CSF, il me faut une petite doudoune marquée derrière artesane. Donc voilà, si vous voulez lui coudre une doudoune sans manche avec marquée artesane derrière et une casquette brodée. Et bien, vous lui ferez très plaisir. Il me faut une casquette parce qu'elle n'a pas sa casquette. C'est la chef des opérations. Forcément, il faut qu'on comprenne que c'est la chef des opérations. Voilà, mais ce n'était que justice. Salut. C'est comme ça, en fait, qu'on tombe sur la télé. Ça se dégrade de plus en plus. On voit des gens débiles faire des choses débiles à la télé, mais peut-être qu'on est en train de devenir comme ça qu'il faut faire un autre. il faut peut-être qu'on fasse gaffe. Il y a encore plein de choses sur ton. Il y a un petit mannequin. Oui, alors ça, c'est un truc à deux balles que j'ai dû acheter chez Action ou genre de magasin. Et en fait, moi, je me suis vite rendu compte qu'en couture, on a souvent des outils qui s'accrochent, genre les ciseaux, alors les petits goupillons à aller nettoyer l'intérieur de la machine. Ça, je vous conseille, c'est pour aller enlever les poussières. C'est un retourne-billet. Je vous en ai mis une petite série. Vous pouvez aussi avoir la pince à épiler ou ce genre de trucs. Et en fait, ça, c'est juste un pré... Bon, c'est une idée, c'est un présentoir à bijoux tout simplement. Et ça vous permet de mettre des objets sur votre table en ayant un truc un petit peu... Celui-là ou tout autre. Quoi d'autre ? je crois que je suis venue après, je suis venue avec mon bouquin parce que il se trouve que j'ai quand même le bouquin qui sort dans pas longtemps et qu'il y a un certain nombre de trucs et astuces dedans. Donc, j'en profite pour faire un peu la promo. Non, attends. Et puis surtout, on te donne rendez-vous en vrai. Oui, c'est ça. On en profite pour en parler. Le 7 octobre, on inaugure les locaux et on ne pouvait pas les inaugurer sans toi. Je suis très, très touchée. Si tu savais, quand j'ai vu que vous faisiez l'inauguration le jour de la sortie de l'année. On s'est dit, c'est quand même un beau clin d'œil et du coup, tu seras là pour dédicacer ton livre. Alors, soit vous avez précommandé, vous pouvez précommander sur le site d'ailleurs et vous venez avec votre exemplaire, soit bien sûr, on en aura sur place. Le 7 octobre, à partir de 18h, on a très envie de vous accueillir et que tu signes des dédicaces à ton devoir. Voilà, et donc, du coup, le principe, c'est qu'il y a plein de trucs et astuces. Typiquement, le coussin, vous le retrouvez dedans et c'est aussi l'occasion de discuter de ça. J'explique aussi ce que Marie-Laure va sans doute montrer un petit peu sur des techniques de repassage ou ce genre de choses. Et donc, n'hésitez pas à aller jeter au moins un petit coup d'œil sur ce qui contient et voir s'il y a des trucs et astuces qui vous intéressent et du coup, en faire l'acquisition. Je crois que j'ai à peu près tout. moi, j'en ai des milliers, donc je vais laisser Marie-Laure compléter avec son TVHAL. Le 30 septembre, c'est la sortie. Oui. Il est déjà disponible en précommande et le 7, c'est notre soirée de lancement. C'est la première signature. C'est la première signature. C'est la soirée de lancement. C'est ça, tout à fait. Et après, il faut savoir qu'il y aura une deuxième signature à Versailles pour celles qui ne souhaitent pas venir sur Paris. Chez Coude-Coude, chez Galina. Sans doute la semaine d'après, elle ne sera pas encore complètement calée. Et puis, on se retrouvera au salon CSF, évidemment, où j'aliternerai entre le stand d'Erol et le stand d'Artésane, évidemment. Oui, on en vous prépare plein de surprises pour le CSF. Bon, Marina, vous ne pouvez pas ne pas parler. Petit téléachat. Non, parce que l'atelier, je ne suis pas une référence en matière rangement, mais j'ai quand même mes petits gadgets que j'aime bien. Donc, voilà, des petites choses pour l'atelier que je trouve très, très utiles. Un petit peu, mes petits gadgets de chouchous. Je ne vais pas vous dire comment les ranger, mais je vais vous dire au moins moi ce que je trouve vraiment sympa d'avoir dans l'atelier. Des choses très faciles à trouver, des choses un petit peu plus difficiles à trouver. Oui, celui du milieu, il n'est pas évident. C'est ce que moi, j'appelais une enclume. Alors, celle-ci est très compliquée, mais c'est souvent juste, en fait, cette partie-là. Alors, moi, j'appelais ça une enclume. J'ai aussi vu Jeannette Tailleur, Ouvre-Coin, il y a plein de termes et il y a un endroit en France, on en trouve, c'est la mercerie sur Internet, mercerie d'atelier. Alors, chez Rascol, ils en ont sorti un. Il n'y a pas longtemps qui fait juste la pointe. Juste la pointe, donc Rascol aussi. Mais je ne l'ai pas testé, je crois qu'il est plus petit que celui-là, donc je ne suis pas sûre qu'il soit. Après, si vous êtes bricoleur ou bricoleuse, je pense que c'est quelque chose qui peut assez facilement se faire aussi. En fait, ça permet d'ouvrir, par exemple, typiquement, je vais faire un col. Ça va permettre d'enfiler ma petite pointe de col, de bien ouvrir la couture et d'aller le plus loin possible dans l'ouverture de la couture bien plus que sur... Alors, la Jeannette, c'est indispensable aussi. pour ouvrir notamment les coutures de manches. Donc ça, c'est la base, mais vraiment, je trouve que le complément pour ouvrir les coins un petit peu plus difficile. Après, il y a des gens que je connais qui me disent qu'ils font juste ça sur des stylos, sur des baguettes, c'est aussi possible. Mais quand même, d'être bien installé avec une base et de pouvoir comme ça repasser dans les coins, c'est vraiment très agréable. pour montrer la version plus simple de la baguette de bois qu'on taille. Donc si vous ne trouvez pas ça, vous avez ça. On peut glisser aussi une baguette de bois comme celle-ci. Elle ressemble un peu à un crayon à papier. En fait, c'est une baguette, c'est comme une tringle à rideau en bois, il n'y a juste pas la mine de crayon papier. Ça fait à peu près un centimètre de diamètre, je dirais. C'est moins bien, mais ça... Mais ça peut faire l'affaire aussi. Après, il y a même, en désespoir de cause, la baguette japonaise, chinoise, que moi, j'utilise beaucoup pour retourner les choses aussi, des petits tubes. C'est très pratique. Voilà, vous en gardez à chaque fois que vous avez mangé des sushis, vous gardez ça. Et pour retourner des petites pièces un petit peu difficiles, c'est vraiment pratique. J'utilise beaucoup en couture poupée, notamment. Mais voilà, pour des petites pièces, c'est très, très utile aussi. On se fait un petit coin, un petit peu un crayon où on met les petites baguettes, tout ce qui... En fait, des petites formes comme ça qui peuvent vous sembler utiles à la couture. Vous pouvez commencer à vous faire... C'est bien d'avoir plusieurs tailles. Moi, mon outil fétiche, je dis souvent aussi, c'est le critérium. Pas pour tracer, en fait. Je trouve que pour retourner les coins et les angles plus pratiques parce que c'est à la fois pointu, mais ça ne va pas abîmer. J'utilise toujours des critériums pour sortir les petits angles de colle, des choses comme ça. Voilà, un critérium sans mine, même vraiment, c'est juste le petit embout que je trouve bien. Donc ça aussi, je mets ça dans mon petit pot à crayon. Dans mon petit pot à crayon, parce que moi, je n'ai pas de présentoir à bijoux, mais j'ai aussi quand même le petit retourne-biais. C'est un outil qui est utile aussi. Bon, tous les biais, c'est un petit peu mon dada, mais c'est vrai que c'est un petit outil que j'aime bien avoir. Le petit réglet aussi, ça rentre dans le pot à crayon, indispensable, mais un petit réglet de 15 ou 20 cm. C'est vraiment un petit peu la base qu'on doit avoir dans son atelier. Des épingles, des aiguilles, certes, mais je dirais que le troisième plus utile, c'est le réglet. Et quelque chose que j'ai découvert chez Artesans, rendons à César, qui est à mon frère César, et que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ce que c'était. Mais c'est mon alternante qui m'a convertie, je trouve ça quand même assez pratique, c'est ces petites règles de repassage. Je ne l'utilise pas forcément pour les tissus plus fins, mais pour les tissus un petit peu épais. en centimètres, faites attention d'ailleurs parce que des fois sur Internet, on en trouve des en pouces au système impérial, ce qui est un petit peu moins parlant. On a moins l'habitude. On a moins l'habitude, mais je vous conseille en bon vieux système métrique. Et voilà, en fait, on glisse ça, on replie son ourlet et on va le caler si on a 2 cm, 3 cm, 4 cm. Et vu que c'est de la feutrine, je vous dis bien, enfin, feutrine, c'est clair qu'il y en a en plastique aussi. Et je vois un peu moins l'intérêt, je pense que ça s'applique plus à la chaleur. J'en ai acheté un une fois en plastique et je m'en suis servie une fois. Oui. C'est-à-dire que je me suis dit le truc a commencé à gondoler, j'ai eu peur et je me suis dit c'est vrai qu'en feutrine, c'est intelligent. En feutrine, c'est bien. Et voilà, du coup, c'est assez pratique pour les ourlets. Donc je mets ça, je range ça, en fait, j'ai un petit coin pour les accessoires de repassage, j'ai mon enclume, la petite règle à repasser, je crois que ça s'appelle un petit coussin tailleur. Je dirais que même c'est bien d'en avoir plusieurs tailles. On a un tuto, je crois, sur comment faire sur le journal. Parce que c'est quelque chose qui coûte aussi assez cher. Forcément, ceux que vous achetez, ils seront toujours un peu mieux, mais vous pouvez vous lancer dans la réalisation vous-même aussi avec des chutes de tissus. On a utilisé de la sciure de bois qui sert pour les litières et tout. Et du coup, ça fait quelque chose de vraiment... quasiment aussi rigide. C'est costaud. On appelle ça aussi un œuf à repasser et c'est vrai que c'est très très... J'appelle ça un jambon. Un cochon. Voilà, chacun pour me dire. Alors, j'ai vu que le nom officiel, c'était coussin de repassage. Le jambon. Coussin tailleur. Oeuf, coussin tailleur, voilà. Donc, ça, c'est... Ça existe tout fait aussi, si on a la flemme de se le faire. Oui, oui, oui. Ça coûte assez cher, mais ça existe tout fait en plusieurs tailles. Il y en a même des sursocles. Ça, c'est le top. Le top. Mais c'est assez cher. Alors, c'est le même vendeur que ton enclus, mais ils vendent aussi des socles. C'est-à-dire, c'est des espèces de... Ça ressemble un peu à un socle de ballon de rugby pour ceux qui... c'est assez sympa. Et donc, ça permet de mettre son jambon. Du coup, c'est vrai que si on a une table à repasser, avec en dessous un petit... Il y en a qui ont souvent un petit... Un petit... Un petit... Enfin, c'est pas une étagère, mais... Un petit grillage. Un petit grillage. Et bien, pour glisser tous les petits accessoires de repassage, on a plus tendance à les utiliser. Et c'est vraiment des accessoires qui sont bien à utiliser quand on repasse. C'est bien de les avoir pas trop loin et ça va vraiment améliorer votre technique de repassage. Il n'y a pas de secret. Il faut quand même un petit peu de matériel pour bien repasser. Si on a juste une grosse planche à repasser, on ne peut pas faire des miracles pour tout. Il y a un moment et il faut un petit peu de matériel quand même. Et les derniers trucs que je voulais aussi vous montrer... Oui, j'aime pas trop multiplier les trucs par dizaines, mais c'est clair que quand même les ciseaux, je dirais qu'il faut au moins trois paires pour le coup. Régule pas. Oui, j'adore cela. Oui. Moi, mes trois paires chouchous, c'est donc une grosse paire pour la découpe qui coupe vraiment bien jusqu'au bout. Qui va permettre vraiment... De toute façon, il n'y a pas de secret avec les ciseaux. Des ciseaux à 5 euros, ça ne coupera jamais aussi bien que des ciseaux à 30 euros. En fait, les ciseaux, c'est vraiment plus c'est cher, mieux ça coupe. Il n'y a pas de secret. C'est une formule presque mathématique. C'est comme ça. Les bons ciseaux, ça coûte cher. Donc, il y a un moment, il faut investir. Il y a un Julien qui parlait de ciseaux japonais, magnifiques, etc. Il a un certain coût, mais je crois qu'ils sont très, très bien. C'est quand même agréable. Et moi, j'aime bien. Alors, ceux-là sont presque un peu petits. Je dirais que ça, c'est du 12 cm, je crois. Je trouve qu'il faut entre 12 et 15 cm une paire de ciseaux lingères que je vais utiliser pour tous les travaux de dégarnissage. parce que je trouve que quand même, en tailleur, c'est vrai que les tailleurs font tout avec les gros ciseaux. Je trouve qu'en flou, quand même, quand on coupe des tissus un petit peu délicats, ce n'est pas très adapté pour tous les crantages, dégarnissages. Quand on coulisse quelque chose, qu'on recoupe un petit peu des valeurs couture, je trouve ça bien d'avoir une paire, surtout pas des petites paires de ciseaux à couper les fils. Ce n'est pas adapté pour cranter et dégarnir parce qu'en fait, ce ne sont pas des ciseaux qui sont prévus pour bien couper jusqu'à la pointe. C'est-à-dire qu'ils ont des lames qui vraiment coupent de la base à la pointe. Et ça, pour cranter et dégarnir, c'est essentiel. On ne va pas faire des petits crans avec des ciseaux pour couper les fils. On n'aura jamais un bon résultat. Du coup, ça coupe mal. Du coup, on va aller un petit peu plus loin dans la lame parce que la pointe ne coupe pas et c'est là qu'on risque d'avoir des accidents. En fait, c'est beaucoup plus dangereux de couper avec des ciseaux qui ne coupent pas que de couper avec des ciseaux qui coupent parce que du coup, on assiste plus, on est moins précis. Voilà. Donc vraiment, je conseille la grosse paire de ciseaux pour toutes les cas. On découpe une paire de ciseaux lingères de 12 à 15, voire 17 cm à la limite selon la taille de vos mains aussi, ce que vous prenez bien en main. Et puis, pour couper les petits fils quand même, c'est pratique. Moi, j'aime beaucoup les ciseaux courbes parce que ça va me servir à deux choses. Déjà, moi, je m'en sers beaucoup en broderie. Ça permet de couper les fils vraiment de façon assez sécurisée sans risquer d'abîmer le tissu parce que la lame remonte. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon investissement. Ceux-là, c'est des fils Caz. Il y a une marque japonaise ARS aussi qui en fait des très bien. Et ce qui est très bien aussi, c'est quand on va faire des appliqués ou des découpes un petit peu compliquées et qu'on veut vraiment couper au ras de quelque chose. Ça permet de vraiment rentrer dans la forme le fait qu'il soit courbe et de découper avec précision mais aussi avec un peu plus de sécurité. D'avoir la pointe qui s'éloigne comme ça. Il y a plein d'opérations où vous verrez où c'est assez utile. Ils ne sont pas assez pointus pour défaire des coutures. Donc, c'est vrai que moi, Gérald, j'ai aussi un découp vite pour plutôt défaire les coutures. On peut avoir une autre paire de petits ciseaux bien pointus au bout. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu un moment où les ciseaux cigognes on les voyait partout. Moi, c'est des ciseaux que je trouve jolis mais honnêtement, ce ne sont pas des bons ciseaux ni pour dégarnir. Ça va pour broder, pour couper un petit peu les fils mais ce ne sont pas des très bons ciseaux quand même pour la couture. Ce ne sont surtout pas des ciseaux pour dégarnir. Même pour couper des fils, ce n'est quand même pas l'idéal. C'est un joli objet à avoir dans votre trousse à couture. Je peux comprendre l'appel. Je suis la première à choisir un truc pour le packaging. C'est pour les photos. Voilà, pour les photos, pour les petites compos sur Instagram. Vous connaissez ça. Les ciseaux dorés que Galina m'a offert un jour. Ils sont beaux mais en fait, ils ne coupent pas très bien. Oui, ils sont en goût. Donc, c'est vrai que pour les ciseaux, ça vaut quand même le coup d'investir dans trois bonnes paires. Celle-là, elle rentre pareil dans votre pot à crayon. Moi, je les laisse comme ça. Mais pour moi, c'est un peu vraiment le minimum. Trois paires, on ne peut pas faire moins que ça. Donc, on est obligé quand même un petit peu dans l'atelier d'avoir un petit peu de bazar parce qu'on ne peut pas se contenter toujours d'avoir une chose. Il y a quand même un outil par opération. Sans oublier la quatrième pour le papier. Et la quatrième pour le papier, bien sûr, ces ciseaux-là peuvent couper quand même le papier de soie. Mais normalement, il faut quand même une paire de ciseaux-papiers. Et donc, voilà. Moi, le dernier outil quand même, je parle parce que je vois aussi beaucoup, beaucoup de gens maintenant qui font des papiers, des patrons PDF imprimés sur papier A4. Je vous rappelle parce que je le dis encore parce que j'ai eu beaucoup de corrections CAP aujourd'hui de gens qui coupent de la viscose. Épingler de la viscose, de la médecine de soie avec du papier d'imprimante A4, c'est l'enfer sur Terre. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est pour vous préparer à souffrir. Donc, on prend le courage de prendre un papier très fin, très souple ou même du papier de soie qu'on récupère dans des emballages quand on a des livraisons. Moi, je garde tout, je garde tous mes papiers de soie. On les repasse, on recopie ces papiers. Vous allez voir la différence d'essayer d'épingler un petit papier de soie tout fin sur un tissu souple et d'essayer d'épingler une feuille de A4 qui en plus par endroits se superpose et est scotchée sur une viscose bien fine. En fait, ça ne va pas, ce n'est pas possible. Donc, encore un petit peu de bazar dans l'atelier mais un bon rouleau de papier patron très très fin. Ça viendra compléter qu'on met dans un petit vase comme Marie-Gabrielle comme chez nous. Je ne sais pas si on a d'autres... Je crois qu'il y a des gens qui font des trucs au mur aussi un peu comme des rouleurs de sopalin pour le papier. Ah oui, c'est pas mal ça. Ta maman a fait quelque chose. Ta maman... Non, parce que Anne qui se croit est arrivée en cours de route nous dit mais je suis de Brive et je ne connais pas l'annexe de Brive est-ce qu'on peut avoir plus d'infos ? Chère Anne, c'est juste chez Charlotte enfin c'est les parents de Charlotte. C'est sa maman qui lui fait plein de choses. Mais ce n'est pas à part d'avance. Ah oui, un truc comme ça quoi. Un truc comme ça quoi. Ce serait génial. Un peu à l'idée de... Attends, c'est un petit... Ah oui, un petit décalage. Un petit décalage. Non, non. J'arrive à le banc. Pas de soucis. On a compris ce qui se passait techniquement. Pendant ce temps, j'en profite. Voilà. Je regarde vos questions. Si une viscose tombe au CAP, dans tous les cas on travaille avec du papier imprimant. Ah oui. On travaille avec le papier qui est fourni ce jour-là. Et ça, Ikea en vend. Mais il ne sera pas scotché, il ne sera pas superposé. Donc il sera quand même... Ça restera quand même un petit peu plus souple que le papier scotché superposé. Le problème, c'est que le scotch rigidifie et les deux épaisseurs qui se superposent. Ils sont bons. On a trouvé une autre merveille chez Ikea. Alors, Carmen a ça pour sa toile de bateau. Elle a ce dérouleur à tissu juste à hauteur de la table de coupe. Ça a l'air phénoménal. On n'en aurait pas besoin d'un petit dérouleur comme ça. Je crois que ça y est. Ah mais carrément. Je te dis combien de centimètres ? Cinquantaine. Et on va trouver ça. Anne-Sara, il y a en régie une question d'Armel et un objet qu'on a trouvé sur un des bureaux. On voudrait que tu nous expliques à quoi ça sert. S'il te plaît. Armel va te l'amener. Effectivement, il nous donne toujours des pourrires. C'est un objet qui vient de chez Clover. C'est un objet très sérieux malgré son caractère un peu louche. Clover, voilà. Une marque très sérieuse et qui permet de retourner très bien. Et je pense que Charlotte, tu peux en parler encore avec moi. Il est 23 ans. Je t'ai vu l'utiliser très fréquemment. c'est très sérieusement les bretelles de... C'est vrai, il y a de l'un. Totalement. En fait, ça permet vraiment de pouvoir retourner très facilement les bretelles. Voilà. Donc, pour vous dire, on l'a même rebaptisé. On l'a rebaptisé Mich Mich. Et son nom, c'est ? Mich Mich. Mich Mich. Voilà. Mais autant vous dire qu'on s'en sert vraiment. Non, mais ils nous donnent toujours autant de fourrères. Une espèce d'extrémité aux formes de spatules, ça sert à quoi ? Eh bien, on ne sait pas. C'est comme les trucs en silicone des pâtes ici. Moi, ça me fait penser aux trucs pour faire la cuisine et pour étaler les... Genre plutôt... C'est un peu de spatules. En vrai, c'est extrêmement pratique. Non, il est vrai. Non, franchement, il est vraiment bien. Mais la dernière fois, je m'en suis servie mais juste pour dégager, en fait, tu vois, un peu l'angle. Oui. Et après, tu vois, je ne mets pas la chaleur dessus, mais je peux repasser, tu vois, juste un peu à côté. Et c'est quoi le vrai nom ? Ah, mais c'est un retourne-biet. C'est un retourne-biet. Oui, c'est un gros retourne-biet. D'accord. C'est le grand frère de lui. Oui, le grand frère. Est-ce qu'il y a encore des choses ? Comme ça, à l'aise, des trucs chelous. Il faut savoir, Christine, que c'est vraiment quelque chose qu'on ne l'a même emmené quand on a fait les maillots de bain Normandie et qu'on était dans une chambre d'hôtel à Deauville pour faire les derniers trucs, ça nous a sauvé la vie à 4h du matin. C'est vrai que dès qu'on le voit, on a un fourrir, donc je sais que c'est un sale coup d'Armel qui se venge pour la lampe frontale de tout à l'heure. Mais il y aura une vente, il y aura une vente, mais Annie nous dit à raison que la partie plate sert effectivement à ouvrir les coutures. D'accord. Mais on peut repasser dessus ? Non, on n'aime pas. Mais les silicones, ça passe au four. Ça passe au four. Tu sais, au bout de loire en silicone qu'on utilise pour le repassage. Moi, je pense que ça passe à la chaleur. Je n'ai jamais osé. Je le décale tout. Je n'ai jamais osé. Moi, je le passe sans problème. Vous n'êtes pas sérieuse. Bon, donc on en était à... Ah si, il me reste un truc qui est sympa aussi. Oui, toi, tu es très équerre. Moi, je ne suis pas fan de règles japonaises parce que, je ne sais pas, la dimension ne plaît pas. En fait, si je veux vraiment tracer un grand trait, je prends une grande règle. Mais en fait, lui, il a perdu sa petite poignée. Je ne sais pas qui me l'a prise. Mais normalement, ça a une petite poignée. En fait, c'est pour ajouter des valeurs de couture. C'est gradué. Je ne sais pas si on peut voir qui c'est gradué sur cette magnifique boîte. C'est-à-dire que non seulement c'est gradué comme une règle japonaise, mais en plus, du coup, la bisectrice est plus longue. Je peux caler plus des petits angles droits. Donc, je peux faire des petits travaux de modélisme avec. Je peux aussi très facilement rajouter des valeurs de couture. Et le fait que, normalement, il y a une petite poignée là, c'est beaucoup plus maniable. Et puis, en fait, je trouve que sur la règle japonaise, c'est rare qu'on utilise vraiment les 50 cm d'un coup. Donc là, j'ai 30 cm de long. Donc moi, c'est vraiment un outil que je trouve très, très pratique pour le petit modélisme, en tout cas, rajouter des valeurs de couture, faire des choses comme ça. Moi, j'ai la même ampoule petite qui fait 15, mais je la trouve mieux en cette taille-là. Mais c'est pas mal des fois d'avoir une ou deux tailles. Mais en tout cas, et la petite poignée, c'est beaucoup plus maniable. Je trouve que la règle japonaise, souvent, on est obligé de glisser un petit peu ses ongles pour dessous pour la récupérer. Alors que là, d'avoir une petite poignée. Puis c'est plus rigide aussi. Je trouve ça plus stable, plus pratique. C'est vraiment un petit outil que je trouve. Et ça, ça se trouve vraiment partout en papiterie. C'est une équerre de géomètre. Je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, équerre gradée, vous trouverez... Ce n'est pas un outil spécifique de modélisme, en tout cas. C'est pour le dessin technique en général. Et ce n'est pas très cher. C'est même moins cher en général que les règles japonaises. Je trouve ça vraiment pratique comme petit outil. Voilà. C'était mon petit téléachat à moi. Low-tech. C'est sans pire, mais mieux. Low-tech, mais efficace. Voilà. Mes petits produits chouchous. Est-ce qu'on ne regarderait pas un peu pour conclure cette réflexion ? Les ateliers. Alors, on a Tania. Tania avec... Là, on sent que chez Tania, il y a de l'inspiration. Il y a mille choses. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment cachées un peu partout. Je pense que peut-être que parfois, ça doit quand même vous handicaper un peu. pour pouvoir tout simplement bien coudre, avoir un peu de place. Donc, vous gagneriez peut-être avoir un peu plus d'étagères. C'est tout bête, mais ça vous fait énormément de place. Surtout qu'il y en a qui sont bien rangées sur des cartons. On sent qu'il y a eu le début de cette équipe de les mettre de bouche. mais c'est juste qu'il y a peu d'espace. Et donc, juste en mettant un peu plus d'étagères, ça vous ferait de la place parce que je pense que vous en avez besoin. On peut les empiler. Parce que c'est marrant. On sent des choses hyper classées, hyper rangées, etc. C'est génial, mais il manque de place et donc juste des étagères. Et pas trop de classeurs, pas trop de couture. Oui, moi, je suis impressionnée. Mais on sent que c'est chez vous et ça, c'est assez agréable, je veux dire. Mais oui, il ne faut pas hésiter, je pense, à empiler les étagères de tissus. Si on a la place, si on a un mur, ça peut être assez haut, en fait. Vraiment, tant qu'on peut les atteindre. Il y a aussi le livre CAP Couture. Oui, il est dans toutes les bonnes bibliothèques. Marie-Jo, que j'ai apporté. Il y a beaucoup d'ateliers où on a la machine et la surjeteuse de sortie. C'est bien, mais ce n'est pas tout le monde. Là, c'est carrément une brode de bras libres. Et c'est Marie-Jo qui, je crois, nous disait qu'elle rangeait tous les vendredis. C'est vrai que ça se voit. Ça s'explique. Elle est vraiment bien, cette petite planche à repasser. Ah, Marie-Condo. Ah, oui, voilà. Vous avez une démonstration des petits boudins de Marie-Condo. Et les petits tiroirs, c'est pas mal, la transparence. Oui, mais pareil, bricolage. Oui, moi, j'ai acheté aussi un range, pareil, Rayon Kakaïri. Ils vendent ça, les petits tiroirs plastiques. Oui, c'est ça. Les petits tiroirs plastiques. Ça coûte un peu un bras, quand même. Oui, c'est surjeteuse. Mais tout ce qui est surjeteuse, ça y est. Le bon vieux m'appliqué. Non, mais bon, quand même, on n'a rien fait de mieux pour ranger. Alors là, on a une belle... Là encore, on a plus d'une machine. C'est une broteuse. On a une piqueuse plate, une surjeteuse et puis une grosse familiale, je ne sais pas. Oui. Avec des bonnes langues. Ça, c'est vraiment... Oui. Les conditions sont idéales. Mais encore une fois, et tu le répètes toujours, Christine, c'est quand vous pouvez laisser sortir vos machines, c'est idéal. Ça, c'est sûr que... Mais là, il y a combien de machines ? Il y a le livre CAP. Les élèves qui préparent... Surtout quand vous préparez le CAP, vous avez donc pas mal d'heures de couture par semaine. Si à chaque fois que vous cousez, il faut sortir la machine et à chaque fois que vous avez mangé, il faut rentrer la machine, ça devient compliqué. Très équipée. Après, la surjouteuse, c'est moins le cas si vous n'avez pas la possibilité de la laisser tout le temps dehors. Le problème n'est pas le même et la machine, quand même. Oui. Après, ça dépend de ce qu'on fait. Oui, je parlais du CAP, par exemple, où elles ne font quasiment que du chien des trames. Oui, mais par contre, je suis d'accord que pour toi, c'est carrément l'inverse. C'est ça, exactement. Effectivement, si vous faites du jersey, vous inversez ce que je viens de raconter. Alors là, dans l'atelier de Sophie, on a envie de mettre des choses au mur parce qu'il y a plein de petites choses et un bon mur blanc. Oui. Une belle place pour un moodboard. Oui, c'est ça. On a envie d'aller dessiner sur vos murs. Enfin, façon de parler, mais de poser des intérêts. On débarque chez vous, si vous voulez. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je sais que j'ai toujours eu les murs blancs et je ne m'en rendais pas compte. Et c'est en arrivant chez Artesan que... Alors, Armelle, je pense que tu vois le meuble que tu n'as pas réussi à monter aujourd'hui. Mais que ici, c'est l'heure de la vengeance. Marjorie a bien réussi à monter. Il me semble qu'il y a passé une heure pratiquement à l'année. Oui, c'est vrai, c'est tout à l'heure parce que j'ai monté le même. Oui, et que Marie-Laure a aussi. Tiens, c'est un... Ah, il est toujours pas en plus. Alors, si, sauf qu'il y a un truc un peu brocane. Elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée. C'est un mabby qui a monté tout seul. Voilà. Non, mais à sa décharge, la notice est quand même. Non, mais Marie-Laure, le tien, il n'est toujours pas ouvert. Ah, bon, encore pire. Mais parce que je sais que quand je vais le monter, je vais le remplir de bazar. Sur le précédent, moi, j'adore quand même les objets vintage de la couture. Je suis assez fan de la vieille machine à couvrir. De quoi ? C'est un peu vachement de cachet. De... Voilà, encore avant ? Encore avant. Le débat qui a animé Marie-Laure, Charlotte, et voilà, donc le meuble que Armel n'arrive pas à monter. Mais qui est quand même relativement pratique quand on... Ah, il est super pratique. Attends, moi, j'en ai monté deux chez moi. Pour juste élever le débat, je me suis remarquée qu'il y avait quand même une machine à couvrir C'est vrai, Armel. En plus, qui, là, mérite quand même d'être notée. Et moi, je trouve que dans les éléments de décor, c'est vrai que c'est pas évident à trouver en brocante. On en trouve. On arrive à quand même trouver des machines. Alors, le must, c'est quand elles sont encore en métal. Ah, pardon. On peut revenir sur Marjorie ? Enfin, avant. Encore ? Vous êtes charlée ? Non, du coup, je suis pas sérieuse, mais là, il y a vraiment de la place aussi pour un beau mood board. Oui, on imagine bien pour le coup une bande en liège. Oui, exactement. Merci, Alban. Pascal. Il y a même la Jeannette suspendue du chocot. Mais oui, c'est marrant parce que pour le coup, on sent un fouillis très créatif et il y a plein de choses. C'est très chouette. Plein d'astuces. Des petits bocaux. On en retient des défis artesans de il y a quelques années. La fiche gouache. Donc là, il y a du dessin, il n'y a pas que de la couture. C'est ce qu'on voit. Là, il y a une partie inspiration. Ça nous fait plaisir de voir vos ateliers aussi parce qu'on reconnaît vos prénoms, les noms qu'on voit passer et tout. Donc, on imagine... Moi, j'aime bien le tableau vache de France. Oui. C'est pas mal, ces plaques. C'est idéal. C'est vrai que ça permet de pouvoir ranger tout. comme un établi, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment un établi. Les ciseaux, ils sont souvent cachés sous une épaisseur de quelque chose et on sait n'importe parce qu'on ne les trouve pas. Et le canapé a été investi. Je pense qu'il a un tout petit peu perdu sa fonction de canapé. Mais ne nous formalisons pas. Il est très bien pour recevoir des projets, des coussins, justement, peut-être à personnaliser. Moi, t'as les cadres et tout. Alors ça, c'est pour toi, Christine. C'est le sujet. Alors, mon mari bricoleur me propose d'encastrer ma machine à coudre. Hop, ça, pép, 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 pép. Je ne lis pas si vite que ça. Bon. Tu peux nous remettre le message d'après pour que mes bras soient à angle droit lorsque je... Je ne sais pas si c'est la bonne position et si surtout, je m'y habituerais. Encastrer la machine. Oui, oui, c'est mieux d'avoir la machine à hauteur d'une industrielle classique. C'est quoi, la hauteur d'une industrielle ? On a quand même les bras... Oui, on n'est pas comme ça. Je le fais tellement naturellement. En fait, on s'est posé la question. Angle droit. Oui, c'est ça. C'était comme ça. Je pense qu'à la limite, rehausser votre chaise et regarder si ça vous convient qu'en termes de hauteur avant qu'on le fasse. Je pense que c'est surtout ça. Après, c'est un tout petit peu plus bas que ça, je dirais. Coudre, en fait. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut regarder votre hauteur habituelle de haute couture. Moi, j'aurais tendance à le dire. C'est vrai qu'usuellement, on essaye d'éviter d'être comme ça parce qu'au bout d'un moment, les trapèzes, ils en prennent un coup. On n'est pas forcément hyper angle droit, non ? Mais... Oui, je ne saurais pas dire, en fait, naturellement. Je pense que tu couds un peu plus bas avec une industrielle qu'avec une familiale. Avec une familiale, on est un peu plus haut. On est un petit peu plus haut. Mais... Mais du coup, avec l'industrie, tu es quand même beaucoup plus... On a tendance, ça a quand même... Oui, mais normalement, justement, on peut régler la hauteur aussi du meuble. Ah ben... Et donc... Oui. Après, moi, je pense qu'il faut une chaise qui se règle, quoi. Oui. Je pense que c'est plus... Alors, on oublie, on ne reverra pas le joli atelier avec le mannequin rouge. Alors, je ne sais plus où il était. Il y en avait au moins un, c'est sûr. Le mannequin rouge, je ne l'ai pas vu. On nous demande quelques questions. Cré-tailleur, faute-lavable, crayon à craie. Je vous propose qu'on... Ah ! C'était celui d'Alban, je pense, avec le mannequin rouge. Bravo. Alban, Alban. Oui. Alors, il y a tout ce débat sur les mannequins réglables. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Oui. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Voilà. Si vous faites du moulage, c'est clair que ce n'est pas le bon choix. Mais que Sophie, dans ses cours, vous montre comment le transformer. Utilisez votre mannequin réglable pour en faire un mannequin « fixe », entre guillemets. Pour vérifier le tomber, c'est déjà super bien avant ça. Alors, j'ai vu qu'on me sous-entendait d'envoyer la bande-annonce de Secrets Textiles. C'est un gros sous-entendu. Secrets Textiles, c'était un cours que j'avais animé il y a quelques années sur les associations tissus-projets. Et donc, on envoie la bande-annonce. Les passionnés de couture amateurs ou professionnels le savent bien. L'étoffe est au centre de la réussite d'un projet. Comprendre la fibre, appréhender les armures, décoder la main d'un textile sont autant d'étapes indispensables pour être certain d'obtenir une réalisation finale réussie. Dans ce cours, Annie Coton vous propose d'apprendre à acquérir de véritables réflexes pour ne plus jamais vous tromper lorsque vous décidez de choisir telle ou telle étoffe pour tel ou tel projet. Reconnaître les fibres, découvrir les propriétés de chaque armure et prendre en compte le poids, le grain ou la contexture, voilà ce qui vous permettra d'obtenir une réalisation vraiment aboutie. On va essayer de comprendre la texture, le tombant, le poids, la finesse ou l'épaisseur du textile, sa compressibilité, sa façon de glisser ou de ne pas glisser, sa contexture, c'est-à-dire son opacité ou non. Ce cours vidéo et son tchat sont accessibles à vie afin que vous puissiez voir et revoir les explications d'Annie Coton pour progresser à votre rythme et vous entraîner à ses côtés. N'attendez plus et venez trouver une nouvelle excuse pour faire grandir votre textilothèque sur artesane.com. Et oui, bien sûr. Est-ce que c'est coupé ? Jimmy. Elles sont dissipées, ce n'est pas possible. Il faut savoir que la très gentille maman de Charlotte, qui est la vraie star de cette soirée, a envoyé les photos à Charlotte, mais sur son téléphone. Alors Franck, sinon on t'embrasse, on ne sait pas comment on va pouvoir faire. Peut-être que tu peux les envoyer à Armel. Ah oui, je vous envoie à Armel. On va les envoyer à Armel. On ne fait pas grand chose, Armel. Donc le défi, ça ne va qu'il n'est pas. Et donc on me dit, Alban m'a dit, déjà, regardez ce cours avec nostalgie parce que c'était rumaillé. Et puis a dit ensuite, n'oublie pas de dire qu'il n'y a pas 20% sur tous les cours. Donc je leur redis. Maintenant c'est fait, on passe à la suite. Je vais te faire dire que tu devrais changer mais toi, tu n'avais pas changé. Oh, c'est gentil. Ah, voilà. Et juste dire aussi que Charlotte peut poser son téléphone sur Internet pour voir les photos. Et on a cherché pendant toute l'émission qui était la personne qui avait un téléphone à côté de son micro-HF de son émetteur qui faisait chrec-crec. Nous avons trouvé la coupable. Parce que Charlotte n'a pas l'habitude des tournages et de ses marques. Ah oui, je suis désolée. Voilà, voilà. Il y a Anne-Sara aussi. Donc, deux, deux, qu'il fallait couper de son téléphone. Moi, je vais à chaque fois allumer. OK. Bon, à part ça, quand on a fini de régler nos comptes... Je suis fâchée. Je l'envoie ou je le montre alors ? Ah ben, tu peux, oui ? Ben, montre-le. Chouette, c'est bon. Allez, ça va passer à la cam. Voilà. Oh, le beau meuble. Ah ouais, là, franchement... C'est là où nous voyons que nous voyons que c'est très bien rangé. Ah, les petits petits. C'est rangé. Et voilà. Ah ouais. Et voilà, c'est très, très bien rangé. Nous amirons l'ail. Genre, ça fait quelle taille en hauteur ? On se rend pas compte, là ? Ah, mais c'est... Ça fait 20 cm de haut ? Non, mais chaque tiroir. Ah, le petit tiroir ? Oh, il fait... Ça fait 12, à peu près. Et après, maintenant, il fait à peu près moins hauteur, du coup. D'accord. Le meuble. Donc, pas très grand. Le meuble de compète. Mais alors, on a un conseil, non pas de ta maman, mais de ton homme, qui dit qu'il faut aller dans les salons de tatouage, il les donne ou il les brate, ce type de meuble. Et tu pourrais pas me le dire plus tôt. J'en cherche, désespérément. Pas trop cher, parce que c'est vrai que... Pierre-Yves, merci de gérer le problème pour nous et de nous aider à trouver ce genre de meuble. Non, mais c'est vrai que ça vaut super cher. Mais c'est... Les gens, ça... Bien sûr, du coup, ils s'excitent un peu sur le prix. Ouais. Les enchères montent vite. Je ne sais plus, on en était. On avait juste à terminer peut-être un peu sur les outils de marquage. C'est quoi cette tête que vous m'avez fait là ? mais franchement, c'est mon visitage du soir. Ça passe pas au programme, c'est bon, c'est bon. C'est que sur l'écran. On n'a pas eu une petite chamoche, d'ailleurs. C'est ça, une chamoche. Les arrêts sur image ne sont jamais fléteurs, mais qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, marquage, si vous ne deviez en garder qu'un ? Ah, le critérium CRE. Marquage ? Moi, je ne pourrais pas en garder qu'un. Je dirais qu'il faut tous les avoir et tester sur un bout de tissu. Ce qui... En fait, c'est bien d'avoir toutes les options parce que c'est vrai que le critérium CRE, c'est très bien, mais voilà, par exemple, si il y a un lénage, ça ne va pas marcher. oui, oui. Moi, j'aurais tout. Même le friction, plein de gens disent « Oh, ça réapparaît, on met un petit coup de cheveux. » Moi, j'ai appris à coudre sans friction et je peux vous dire que je suis quand même bien contente de l'avoir maintenant. Je trouve que c'est quand même une invention assez sympa. Donc, moi, j'aurais franchement, ne choisissez pas un friction, une grosse crête. il y a tout le matériel. j'aurais traumatisé de la fois mon chemilier en crêpe de cheveux soit libertie, je suis sortie. T'as eu le trait qui a réapparu. Oui, après, normalement, si vraiment, on travaille avec des tussés délicats, on ne marque pas. De toute façon, on marque au filet. J'avais peur de marquer. C'était une erreur de ma part. Oui. Donc, le bon marquage, c'est celui qu'on arrive à ne pas faire. La jure des poissons. Il y a un vote pour le chamoche. Eh bien, très bien, je vais laisser le temps de la dernière bande-annonce qui est celle de Mille et Une Technique à Marie pour nous trouver un chamoche. Bonjour, je suis Christine Charles de la Vastro. Je suis votre professeure de couture pour Artesane. Dans ce quatrième épisode de nos Mille et Une Technique de couture, vous allez pouvoir gagner encore en précision On va d'abord approfondir des techniques de coupe avec des tissus particulièrement compliqués. Je vais aussi vous montrer un tour d'horizon des outils de marquage en vous montrant les avantages et inconvénients que chacun présente. On va aussi apprendre pourquoi et comment il faut épingler, voire bâtir avant d'assembler. Et puis enfin, on va se concentrer sur la machine à coudre pour qu'elle devienne votre meilleur allié, même dans certaines conditions un peu difficiles. Ce cours est accessible en illimité. Alors, préparez vos aiguilles et on se retrouve tout de suite sur artesane.com Alban vient de me confesser qu'il n'avait pas de chamoche. Je ne sais pas comment on va pouvoir finir cette soirée. Déjà, je vais vérifier vos questions pour être sûre de ne pas en avoir loupé. mais j'ai l'impression que non. Vous étiez nombreuses à la fois sur Twitch, sur Facebook. Et donc, j'en profite Twitch. Merci à Camille et Anaïs d'avoir modéré Twitch. C'est la première fois qu'on faisait ça et merci à celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Et oui, on a nos premiers abonnés sur Twitch. Facebook, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je crois que j'ai laissé sans réponse. On nous demande quand est-ce qu'on recevra l'ouvrage de Christine Charles. Alors, il sort le 30, donc nous, les précommandes sont ouvertes et on devrait recevoir nos commandes quelques jours avant pour pouvoir expédier le 30 ou le 29 pour la sortie, le 30. mais on ne pourra pas le faire avant. Nos fauteuils. Nos fauteuils. D'où viennent nos fauteuils ? La redoute. La redoute, oui. Qui nous sponsorent aussi avec IKEA et Action. C'est ça. C'est ça. Et Bricora. Ah, tout de même. Les chamoches. Il y avait un petit chamoche. Il commence gentil, mais c'est le début de l'année. C'est violent. Et en fait, mais qu'est-ce que tu m'embêtes, je suis en train de prendre une douche, là. Je le trouve limite chou, moi, quand même. Oui, il est quand même attendrissant. Oui. Parfait. Attendrissant. Je ne sais pas si attendrissant, c'est le mot. Il me fait penser à Armel avec la frontale. Bon, je crois qu'il est temps de nous arrêter. Elle va démissionner. Elle est vexée. Genre, t'es vexée. Non, mais c'est parce que on n'a pas tout montré, mais je sais qu'Armel a fait des choses horribles et des montages avec nous, donc il y a une petite vengeance. J'en profite pour remercier évidemment Albon, Marie et Armel et vous d'avoir été tous là, de vous dire que les masterclasses vont s'intensifier pendant toute la période qui précède Noël, donc à partir d'octobre et puis novembre, qu'on vous prépare plein de surprises, qu'on va vous donner le programme de ces masterclass. je crois que tu en as au programme, Christine, où on t'a déjà prévenu de ce que j'ai dit à tomber dessus. On reparle du CAP parce que ça va être bientôt les inscriptions et on parle de mon livre aussi. Oui, voilà. Actualité, actualité. Oui, puis après, c'est les masterclass privées du cursus CAP. Du cursus formation pro. Et donc, voilà, on vous invite le 7 octobre en vrai et d'ailleurs, il y aura même des visites du studio. Je sais que tout a été prévu donc si vous voulez venir ici, vous pouvez. Surtout, venez parce que c'est vraiment impressionnant. Vous voyez qu'une partie du truc. Moi, je peux vous dire que quand je suis arrivée sur le plateau cet été et ce n'était pas fini, c'était impressionnant et après, en ayant vu la déco qui a été faite depuis, c'est grandiose. Je ne vais pas dire autre chose. Et contente que nos broches vous plaisent. Elles sortent des mains expertes qui sont à ma droite. Donc, vivement le mois d'octobre. Les prochaines actualités, vous l'avez compris, c'est les jours français en ce moment et très bientôt, Charlotte, c'est les culottes... Je te regarde. C'est pauvre Charlotte, t'es toujours embrigadée. donc les culottes menstruelles qui sont de retour. Vous nous les aviez beaucoup demandé. Tous les coffrets sont de retour. Et puis, on se retrouve pour plein de choses début octobre et notamment à l'occasion d'Octobre à Rose dans quelques semaines. On a beaucoup de projets pour Octobre. Voilà. Donc, je voulais vous remercier. Vous avez été très, très nombreuses. On était très contentes. Merci, Christine. Merci de m'avoir invitée. On était ravis. Merci à vous trois aussi. Et on vous dit une très bonne nuit. Il est 23h37. Ce n'est que la première masterclass de l'année. On n'est pas rendus. On vous embrasse. Très, très bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada